Isabelle Padovani, je suis hyper contente d'être là en Suisse avec toi, merci de nous accueillir. Et ça fait deux années qu'on te regarde, qu'on te suit à travers internet, ce que tu proposes. Et en ce moment, nous sommes en train de développer un sujet qui nous tient à cœur, qui est le sujet de la violence et du conflit. Parce que nous y sommes nous-mêmes confrontés. Donc très rapidement, Laurent et moi, nous sommes fondateurs d'un lieu dans le sud de la France qui s'appelle le Hameau des Buys, qui s'est construit autour d'une école qui s'appelle la Ferme des Enfants. Et c'est un lieu qui nous fait beaucoup cheminer intérieurement, dans nos réflexions, par rapport à plein de choses, à la terre, à l'écologie, aux enfants et surtout la relation. En fait, il se trouve que c'est devenu le gros gros sujet, la relation humaine. Je pense que tu n'es pas étonnée, parce que malgré toutes nos belles valeurs, notre éthique, tout ce que nous avons pu défendre comme idées, grandes idées, il nous paraît aujourd'hui assez aisés de construire des maisons passives, de récupérer les eaux de pluie, de faire des toilettes sèches, de travailler la terre en agroécologie. Tout ça, ça nous paraît simple, mais il y a une chose qui continue de nous étonner, de nous surprendre et aussi de nous dépasser. C'est la question de la relation humaine, puisqu'aujourd'hui, on est immergé dans un conflit très important, puisque notre lieu, il abrite une cinquantaine de personnes. Et qu'après avoir vécu avec intensité la construction de ce lieu, avec une aventure humaine extraordinaire, beaucoup de solidarité, beaucoup de générosité dans les relations, un dépassement de soi pour arriver au bout de quelque chose qui était un gros défi matériel et aussi humain. Depuis que les habitants se sont installés en 2012, crescendo, on a des tensions qui se sont installées entre les humains, jusqu'à un clash en 2018 qui a fait basculer le projet et qui l'a même mis en danger. C'est ça qui nous laisse vraiment pantois, c'est que moi j'avais déjà vu ça à travers l'éducation, que l'être humain peut maltraiter ce qui est le plus précieux à ses yeux. Et là, je le retrouve, mais au sein d'un projet où on a réussi une œuvre commune qui est formidable et que finalement, à cause du conflit, de la rancœur, de la haine, on est quelque part, il y a un endroit qui n'hésite pas à aller vers la destructivité s'il le faut pour faire parler cette part qui a besoin de crier sa rage. Contre quoi, on ne sait pas vraiment, ce n'est pas très clair, mais voilà. On avait envie de balayer un peu ce sujet avec toi, d'avoir ton éclairage et ton expérience des conflits et de la violence chez l'humain. Parce qu'on a plein de biais déjà, on a vu plein de facettes, mais ce que toi, tu perçois, nous intéresse énormément. Alors, je ne sais pas par quel bout on peut commencer. Moi, j'aimerais peut-être ajouter quelque chose par rapport à mon vécu, c'était vraiment la découverte d'avoir traversé une décennie, par exemple, avec des gens qui ont été témoins, et dont moi aussi, j'ai été témoins de leur propre implication, de leur propre engagement, quelque chose de puissant à plusieurs, avec les péripéties, les aventures, la solidarité, on se serre les coudes, enfin quelque chose de très très beau. Et vraiment, où tu sens qu'un groupe peut amener vraiment quelque chose de meilleur, tu vois, à tous les niveaux. Il n'y avait pas un endroit où on sentait, il y avait une zone d'ombre, on ne sentait pas ça, on sentait vraiment que tout le monde était porté par ça. Comment ces mêmes gens qui ont vécu toutes ces tranches de vie vraiment importantes, disant ce n'est pas rien, avec nous, qui nous ont vu donc bosser comme des ânes quand même, il faut le dire, on a vraiment bien bossé, on n'a pas compté notre temps, on n'a rien compté, on a donné son compté, comme dirait quelqu'un que je connais. Et comment ces gens-là, à un moment donné, ont pu basculer dans, je vais peut-être appeler ça de la haine, quoi. C'est-à-dire vraiment des gens qui sont prêts à nous virer, à détruire l'école, enfin tu vois, des comportements complètement, qui ont basculé complètement, dans une autre, dans l'intensité inverse, quoi. Et j'avoue que ça, moi ça m'a, il y a un bug là, il y a un truc que je ne comprends pas. Parce que c'est comme si on s'était côtoyé tout ce temps, et qu'à un moment donné, je ne te reconnais plus. Tu vois. Bien sûr, nous, on est totalement acteurs de cette, on ne sait que, on n'est pas en train de regarder les choses d'en haut, en disant, mes pauvres petits frères, vous n'avez rien compris, parce que nous, on n'emmène pas largement plus. Après, moi ça me relie à une réflexion que j'ai depuis très longtemps, parce que j'ai commencé ma démarche par Alice Miller, par même, mes parents étaient assez disciples de Gandhi, de la non-violence, etc. Donc ce sont des sujets qui sont très vivants depuis longtemps. Mais là, le fait d'y être confronté directement, moi ça me place à un autre endroit, où je me dis, ah bah oui, ça me concerne aussi directement, et donc quels sont les rouages, les mécaniques à l'intérieur qui nous amènent à cet endroit-là. Voilà, c'est ça qu'on aurait envie de décortiquer un petit peu avec toi. Alors je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu entends quand tu nous entends ? Écoute, ce qui me vient en premier, en vous entendant, c'est que je voyais un petit peu comme le mouvement de ce qui s'est passé, donc tout ce mouvement de, on a un projet en commun, et en fait, pendant ce projet, dans ce qu'il me semble percevoir, et j'ai vu aussi dans d'autres communautés ou dans d'autres projets, en fait, on n'est pas directement en relation ensemble. On regarde tous ensemble dans une même direction. Et donc, le fait qu'on regarde vers cette direction, dans cette direction, il y a toutes nos projections, il y a tous nos rêves. Donc chacun est arrivé, avec tout son univers intérieur, son conditionnement, sa vision de la vie, ses croyances, ses concepts, ses blessures, sa conscience et ses moyens. Et avec tout ça, il arrive, et le projet dont vous aviez parlé, il est un espace de projection pour que chacun des êtres qui est venu s'y greffer, il se dise, oh, si je fais ça, je vais être bien. Donc en fait, dans projet, on a projection, projection, il y a projet dedans. Je me projette dans ce projet, et je me dis, quand j'aurai fait ça, je serai heureux. Donc je suis partie avec mon conditionnement, mes blessures du passé, mes croyances, mes concepts, ma conscience et mes moyens. En fait, il y avait quelque chose en moi, déjà au départ, qui n'était pas complètement bien, qui n'était pas complètement heureux, sinon je ne me projette pas, des fois, en mettant un tel degré d'engagement. Mon observation, c'est des fois, on ne met pas un tel degré d'engagement, si je suis déjà complètement tranquille, je ne vais peut-être pas mettre dix ans dans un projet où je m'arrache les tripes, et le corps et l'énergie chaque jour, tu vois. Mais ce qui fait que je peux mettre autant d'énergie, c'est parce que je ne suis pas tellement bien là où je suis, je ne suis pas bien dedans, etc. Bref, donc je me projette dans un après. Alors ça peut être, dans votre cas, c'est un éco-village, ça peut être, on va construire une maison, ça peut être, on va faire un enfant, ça peut être, on va changer de métier, n'importe, on se dit, ici, je ne suis pas bien, projet, après le projet, je serai bien et heureux. Ok. Alors pendant le temps du projet, on est tous tendus vers ce futur, cette terre promise qui nous semble tellement merveilleuse, et un moment, il nous arrive le meilleur et le pire, c'est-à-dire le meilleur, on a réussi le projet, le pire, c'est que maintenant, on va se retrouver là-bas, dans cette terre promise qu'on avait projetée, mais avec tout ce qui n'était pas réglé à la base quand on s'est engagé dans le projet. Et là, c'est QFD, c'est... Qu'est-ce qui fait que pendant tout le temps du projet, on s'est dépassé, c'est qu'on est sorti, en fait, finalement, des zones de nous qui étaient problématiques au départ, parce qu'on regardait ailleurs, on a donné le meilleur de nous pour aller vers cet endroit qui nous semblait pouvoir nous apporter tout ce qu'on souhaitait, et une fois qu'on y est, on se retrouve, on a emmené avec nous, en fait, notre nous, dans lequel il y avait tout ça qui ne jouait pas forcément, et à l'arrivée, on retrouve notre paquet. Donc c'est aussi simple que ça, je veux dire, chacun dans ce groupe est parti avec son petit sac à dos, ou son gros sac à dos, ou ses valises, ou son 32 tonnes derrière, pendant le temps du projet, il n'a plus senti le poids, et peut-être moins le poids de tout ce qu'il gère, c'est sûrement sorti, mais il y a un tel élan à aller de l'avant, j'ai moins mon attention dans mon sac à dos, et puis à l'arrivée, on se pose, et puis on pose des bagages, et là je retrouve mon tas de départ, mon sac de départ. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment c'est possible que des êtres qui vous ont vu vous impliquer autant, qui sûrement pendant le projet, avaient de la gratitude envers vous d'avoir initié le projet, d'en être les moteurs, de tenir ce rôle particulier, qui n'est pas évident, d'être leader quand même dans un projet, même si on ne se met pas dans un mode pyramidal, de pouvoir sur les autres, j'imagine bien qu'avec vos convictions, vous deviez être dans du pouvoir avec, mais il n'en demeure pas moins que, par rapport à l'être de départ qui est là, quoi que vous, vous soyez dans votre manière d'être un leader, l'être qui est là, lui, il vient de son conditionnement, de son paradigme de base, dans lequel il est très probable, il y a neuf chances sur dix, qu'il a vécu du pouvoir sur lui, que ce soit des parents, que ce soit des éducateurs, que ce soit de la société, et donc il a, au fond de lui, cette rancœur-là, cette souffrance-là, cet endroit qui a vécu ça, et qui n'est pas réglé. Et à un moment, à l'arrivée, quand on est arrivé là où on est arrivé, on a posé nos bagages, il retrouve son paquet de tout ce qui n'est pas réglé, par rapport à celui qui a du pouvoir. Tout ce qui n'est pas réglé, par rapport à celui dont il considère qu'il exerce une autorité sur lui, quand bien même ce n'est pas la réalité. Quand bien même la réalité, c'est que peut-être pendant le projet, ils ont découvert cette notion subtile entre quelqu'un qui exerce une autorité sur nous et le sens originel de ce que c'était l'autorité. Originellement, dans la Grèce antique, c'était faire autorité. Le Sénat faisait autorité. Le pouvoir était au peuple. Le Sénat n'avait pas le pouvoir. C'était le peuple qui avait le pouvoir. Et à Rome, c'était pareil. Mais au Sénat, les êtres qui étaient là faisaient autorité dans leur domaine. Ça veut dire, ils avaient créé quelque chose, transmis quelque chose, incarné quelque chose depuis un certain temps, qui faisait que quand d'autres êtres les voyaient vivre, « Waouh ! » Donc cet être faisait autorité dans son domaine. Du coup, il y avait du respect, on l'écoutait quand il parlait, on avait de la gratitude envers lui et on lui donnait un certain crédit. Et puis ça s'est transformé ensuite dans nos sociétés qu'à un moment, celui qui fait autorité pour une raison XB22, il ne fait plus autorité. Sauf qu'il s'est habitué quand même à la reconnaissance qu'on a envers lui, au respect qu'on lui témoigne, au pouvoir qu'on lui donne. Et à un moment donné, il s'est habitué, ça ne lui convient plus de ne pas faire autorité. Alors il va se mettre à exercer de l'autorité sur quelqu'un à exercer du pouvoir sûr. Et moi, mon expérience, c'est qu'à la seconde où on exerce du pouvoir sur quelqu'un, c'est le signal qu'on ne fait plus autorité. Quand on fait autorité, il n'y a rien à exercer comme pouvoir. Mais cette nuance-là entre quelqu'un qui fait autorité et quelqu'un qui exerce son autorité, elle a été rarement vécue par les humains. Les parents, ils ont exercé leur autorité sur nous, en général, neuf fois sur dix. Si on est le dixième qui a eu des parents qui faisaient autorité sans exercer du pouvoir sur nous, on est béni. Mais c'est rarement le cas. Et donc, à l'arrivée, même si vous, vous avez fait autorité pendant le temps du projet parce qu'ils voyaient que vous vous impliquiez comme eux, que vous n'étiez pas en train de leur dire « faites ça, faites ça en mode pharaon avec les esclaves à coups de fouet, déplacer les pierres, machin. » Non, vous étiez là à tirer le truc avec tout le monde et des fois même à en faire plus que les autres. Même si vous les avez inspirés, à l'arrivée, il y a quand même cette notion d'autorité qui flotte. Et où sont papa et maman ? C'est la question de base. C'est où sont papa et maman ? Qu'est-ce que je fais de papa et maman ? Et dans un projet, quand il y a eu des leaders, il y a mes projections de papa et maman dessus. Donc à l'arrivée, on est arrivé en terre promise, on a obtenu tout ce qu'on voulait. En tout cas, on a réalisé le rêve, peut-être à 80-90% de ce qu'on avait imaginé. Et à l'arrivée, maintenant, on voudrait être avec tout ce qu'on a projeté, y compris, sans doute, des fois, une forme de toute-puissance, de ici, tout est possible et je fais tout ce qui me plaît. Et maintenant, d'un seul coup, on se retrouve, ah ben non, je ne fais pas tout ce qui me plaît parce qu'on est en communauté, les gars. Donc, il y en a d'autres, déjà, avec qui on peut bien se mettre sur la figure si on a envie, parce que ce n'est pas forcément parce qu'on a développé des capacités, comme tu dis, à construire des habitats, à faire des choses comme ça, qu'on a développé la capacité à savoir s'écouter, s'offrir de l'empathie, se relier à autrui, avec empathie, enfin, on n'a pas forcément développé autant des capacités relationnelles que des capacités matérielles. Et donc, à l'arrivée, il y a tout ça qui va avoir à s'accorder. Donc, en résumé, à l'arrivée, je vais me retrouver moi avec tout ce qui n'était pas réglé de moi avant le projet, je vais retrouver les autres avec qui je vais avoir à régler tout ce qui n'est pas réglé de ma capacité d'être en mode relationnel et je vais me retrouver avec la notion d'autorité et avec ceux qui, pour moi, l'incarnent et de manière très évidente, c'est vous qui l'incarnez. Et donc, toutes ces problématiques-là, si on n'a pas posé au début du projet, je dirais comme prérequis, pour faire partie du projet, est-ce que vous êtes prêt à faire un travail sur vous, à faire un travail intérieur qui va être au moins aussi conséquent que le travail dans la matière ? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans un chemin dans lequel tout ou partie de vos croyances, concepts, visions de la vie va être complètement peut-être remis en question par autrui ? Est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir à cette remise en question sans rejeter l'autre dès qu'il dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de vos croyances, concepts, etc. Isabelle, j'entends ça et moi, en fait, ce qui a fondé mon engagement, c'est justement que Sophie, alors elle n'était peut-être pas à ce niveau de précision, quoique, avait cette parole en 2003, tu vois. Moi, quand elle m'a présenté le projet, elle me dit, non mais ton truc, c'est n'importe quoi, les humains ne sont pas prêts à vivre un truc pareil donc moi, j'ai dit, j'ai rejeté le projet, elle l'avait écrit sur 20 pages, tu vois, un petit dossier, ce sera comme ci, ce sera comme ça, il y aura ci, il y aura ça et effectivement, aujourd'hui, le amour ressemble à ce qui est écrit dans le dossier, tu vois. Mais moi, je sortais d'une aventure où on était trois et on s'était mis dessus au bout de six mois, enfin, c'était une catastrophe donc je voyais bien qu'on avait des trucs en tant qu'humain, surtout si on avait des valeurs, si on était un peu écolo et tout ça, alors là, c'était presque pire, tu vois, c'est que voilà. Donc moi, j'ai dit non à son projet et puis par curiosité, je me suis un petit peu quand même intéressé, il y avait des gens qui venaient en visite groupée, tu vois, Sophie, elle les recevait pour les réunir, pour leur parler de ce qu'elle projetait, de sa vision, comme si une personne source, tu vois, elle partageait ça et notamment, moi, ce qui m'a, quand je me suis laissé, en fait, à un moment donné, par curiosité, invité dans une réunion, on avait des gens autour de la table et Sophie qui disait l'échec, si on part en échec, ce sera à nous-mêmes qu'on le doit, notre responsabilité, elle est comportementale, elle est humaine, elle est dans retrouver notre part d'enfant, enfin, un truc, tu vois. Et là, moi, ce qui a fondé mon engagement, c'est que je voyais membre-tête approbateur partout. Je disais, ma colère m'appartient, enfin, tu vois, des trucs, tout le monde n'est pas forcément à cet endroit-là de perception du monde, tu vois. Donc, elle posait quelque chose d'assez pointu quand même et je voyais tous ces gens qui disaient, mais oui, c'est exactement ça, c'est ça qu'on veut faire ensemble. Donc, c'est là où moi, ça m'a complètement scotché, si tu veux, c'est qu'en plus, on a monté des groupes de travail, tu vois, on a fait CNV, module 1, 2, 3, tu vois, enfin, c'est des gens qui sont partis aussi sur un cheminement entre guillemets humaniste, enfin, dans une quête, tu vois, humaniste et pas que matériel. Et c'est une des raisons, moi, qui a fondé mon engagement parce que je n'y croyais pas et là, je me suis dit, ah tiens, ces gens-là ont l'air d'être prêts à s'engager dans cette humanité-là, tu vois, qui veut évoluer, qui veut se transformer. Et c'est ça, moi, qui a fondé mon engagement. Donc, la surprise, tu vois, est d'autant plus dingue qu'au final, le hochement de tête de voir comment c'est possible que des êtres qui s'engagent, qui sont prêts à y aller et qui ont commencé à faire ce qu'il faut pour et à l'arrivée, ça donne ça quand même. C'est ça. Et oui, on est toujours surpris avec cette histoire d'engagement. Mais c'est pareil, l'engagement, c'est, je crois que je suis prêt à quelque chose, j'ai une certaine conscience et j'ai certains moyens et j'ai mon projet et j'imagine que ça va me demander ça. Sauf qu'à l'arrivée, ça me demande plus et je ne l'avais pas anticipé. Tu vois, moi, je donne des cursus pour former des accompagnants, des personnes ressources à l'accompagnement individuel. Il y a une d'entre elles, il y a un an, je crois, qui m'avait dit, tu sais, elle me dit, quand je me suis engagée, elle me dit, j'ai cru que je m'engageais, mettons, pour prendre un exemple, pour être infirmière. Et puis là, à l'arrivée, je me rends compte que ce qu'il faut pour pouvoir faire ça, c'est comme faire des études pour être chirurgien cardiaque. Elle dit, moi, je n'avais pas mesuré que c'était ça, l'engagement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident à ne pas apercevoir, mais à accepter, en fait, c'est à l'accepter, c'est même pas le comprendre, on peut le comprendre, mais c'est l'accepter, c'est que je ne peux m'engager, finalement, réellement, que si j'avais la vision de tout le chemin. Mais tu vois, c'est comme tu prends la sortie d'Égypte, si tu demandes, tout ceci étant symboliquement, c'est des parts de nous intérieures, ce dont je parle sur la sortie d'Égypte, mais tu es esclaves, tu es dans une terre d'un pharaon intérieur représenté par notre mental. On te dit, ok, il y a une terre promise où tu vas être libre dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, il y a à traverser le désert, mais est-ce que tu veux aller en terre promise ? Mais ça va être dur, tu sais, ça va être dur, ça va te demander de travailler sur toi, ça va être dur physiquement, et puis on va être en collectivité, il va falloir travailler sur l'humain. Est-ce que tu es prêt ? Mais toi, tu n'es tellement pas bien en Égypte, et puis là-bas, tu vois la terre promise, tu te dis, mais ouais, mais je vais travailler. Écoute, il y a six jours de formation en CNV avant d'aller dans le désert, c'était d'accord, mais ouais, viens, on le fait, tu fais tes six jours de CNV, maintenant tu pars dans le désert. Et là, en fait, mais comment ça, c'est chaud comme ça, c'est comment ça, 45 degrés le jour, 8 degrés la nuit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu ne connais pas le désert en fait. Et en fait, donc tu as dit oui, tu t'es engagée, mais en toute honnêteté, avec tout ton cœur, de toute ton âme, et donc quand tu regardes un des Moïse qui t'emmène dans le désert dans les yeux, tu dis ouais, on y va, ouais, et toi tu vois ça dans son oeil, cette flamme, et tu dis ouais, c'est des ardents, on y va et tout. Et puis après, tu te retrouves dans le désert, à un moment tu te dis attends, je dois monter là parce qu'il y a un truc à faire au niveau de la maison là, je pars quelques jours, tu reviens, il y a un vaudor sur la place du village, ils sont en train de faire une fête en mode chacal ou je ne sais pas quoi, tu te dis mais c'est quoi et what the fuck, qu'est-ce qui se passe ? Mais il se passe que personne n'avait aucune idée de ce que ce serait le désert. Et ça c'est le désert, mais ce n'est pas le pire, le pire c'est quand tu arrives à la terre promise, parce que la terre promise ne ressemble pas forcément à ce qu'ils avaient imaginé au départ. Et maintenant, à qui on va s'en prendre à l'arrivée quand la terre promise ne ressemble pas exactement au départ ? On va s'en prendre au Moïse, évidemment du coin, c'est qui c'est qui nous a vendu le truc et pourquoi maintenant vous voulez, vous n'allez pas continuer à faire Moïse, maintenant on est arrivé en terre promise. Maintenant on fait ce qu'on veut, maintenant vous nous lâchez, vous n'êtes plus... Sauf que toi à la base, c'était quand même toi la personne source, c'était quand même, tu avais une vision pour ce projet, mais sauf que tu avais peut-être pas une vision qui était explicité jusqu'au point de dire aux gens, on va aller dans une terre promise, mais à l'arrivée ça reste quand même ma terre promise. Et ça c'est important d'avoir de la clarté, de l'authenticité avec soi là-dessus, c'est de dire ok, je dis que c'est un projet participatif collectif où on est en mode circulaire avec paroles partagées, intelligence collective et qu'on peut... Ok, mais c'est quand même ma vision. Donc à l'arrivée on est quand même dans ma terre promise, quand même, à l'arrivée. C'est-à-dire que si des gens qui sont là se mettent à vouloir vivre dans ça, dans cette terre-là, une vision d'une terre promise qui n'est pas pour moi compatible avec la mienne, je vais leur dire que ça ne va pas. Et là, eux ils vont péter un câble parce qu'ils vont dire c'était la terre promise, tu ne nous as pas dit que ça serait ta terre promise sinon on n'aurait peut-être pas eu autant d'énergie et tout ça pendant dix ans, tu vois. C'est peut-être ça qui est en train de se parler, je ne sais pas comment ça vous parle ce que je suis en train de dire. Carrément. Et il y a un phénomène qui est peut-être un facteur aggravant et justement, j'aimerais bien voir comment toi tu... Quel regard tu as là-dessus ? C'est le phénomène du groupe. En fait, je pense que avec des individus chacun, on n'aurait pas vécu la même chose du tout. que dans ce phénomène groupe qui à un moment donné constitue vraiment une espèce d'entité collective, on n'a plus l'impression d'avoir comme interlocuteur des personnes, mais à un moment donné, un groupe alors qu'il se met d'accord, qu'il se met au diapason avec les mêmes expressions, les mêmes arguments, où ça se serre les coudes, ça se tient chaud. On a l'impression qu'il faut constamment qu'il y ait un ennemi à l'extérieur pour que le groupe soit en fonctionnement. Et donc, je me demande c'est quoi cet élan de s'agréger à un nous qui quelque part est stimulé par ces idées de communauté, d'éco-village, de collectif, faire collectif. Et nous, on n'avait pas du tout mesuré que faire collectif c'était aussi stimuler cet élan que l'individu peut avoir à aller se perdre dans le groupe. Du coup, est-ce que tu t'interroges sur qu'est-ce que c'est cet élan de se grouper pour trouver quelque chose dans le groupe, au sein du groupe ou contre quelqu'un qui serait à l'extérieur du groupe ? C'est ça qui t'interroge ? Mais oui, parce que moi, je le vois déjà avec les enfants et les enfants le reconnaissent très facilement en disant « Ah ouais, c'est vrai, je n'ai pas été le même parce qu'on était en groupe et il y avait le regard des autres et là, j'ai fait des choses que d'habitude, je ne ferais pas. Donc, les enfants, ils vont raconter ça et puis dans l'histoire, on a bien vu que les grandes catastrophes humaines, elles sont vraiment très liées à cette histoire groupale où on se met à plein puis on va attaquer les autres, on va les stigmatiser. Oui, oui, et c'est toujours, en fait, on parle toujours de la même chose, c'est tout ce qui, chez moi, de par mon histoire, mon conditionnement, mes croyances, mes concepts, mes blessures, ma conscience et mes moyens, tout ce qui, chez moi, n'est pas confortable à un moment donné, c'est toujours compliqué de rester chez soi et de se mettre face à soi. Je veux dire, on ne nous a pas appris ça depuis qu'on est petit. Nos parents ne nous ont pas appris ça, la société ne nous ont pas appris ça. On est dans un monde dans lequel, dès qu'il y a un problème, on cherche la cause à l'extérieur, on est dans des causalités horizontales, on cherche, on est dans des causalités externes. donc je me sens parce que tu, je ne me sens pas bien parce que tu fais ça. Il y a toujours un responsable à l'extérieur. Reprendre le pouvoir sur sa vie, redevenir complètement créateur de sa vie en reprenant la responsabilité à 100% de tout ce qui m'arrive depuis que je suis née, c'est-à-dire, je crée tout ça, pas en se prenant, pas en étant en mode des murs, je flyais du tout, mais juste en étant au clair, ok, je permets que des choses se passent, je le permets, je le consens ou je le crée directement. C'est ma responsabilité. Reprendre cette responsabilité-là, c'est prendre son pouvoir, mais ça veut dire se mettre face à tous nos choix et ne plus mettre d'énergie vers l'extérieur et c'est très confrontant et ça demande une capacité qu'on nous a encore une fois pas appris à développer, c'est de rester avec des émotions très intenses, très inconfortables. Et moi, dans mon expérience, l'être humain, de base, il n'est pas très habitué à et pas très désireux de rester avec des inconforts. Donc la base, c'est quand j'ai un inconfort, il faut faire quelque chose pour que cet inconfort s'arrête. Ça, c'est la base. Déjà, on n'a pas un truc de base qui est, ok, il y a un inconfort. Restons un peu avec. Ce n'est pas du tout le mode de base. Comment tu vas ? Ça ne va pas du tout. Et alors, tu fais quoi ? Mais rien. Je reste avec. Ah bon ? Ce n'est pas un peu passif, là ? Non, je suis très actif, je reste activement avec ce qui se vient en moi. Parce que si je ne développe pas cette capacité à pouvoir rester avec ce qu'on appelle les émotions qui sont ces mouvements subtils de l'être qu'on sent dans notre corps qui nous remuent beaucoup, qui ont une intensité qui dépasse la spatiosité de notre être. Parce qu'une intensité, c'est juste un ratio entre un événement qui survient et puis l'espace dans le cas d'y survin. C'est le principe du laser. Plus c'est petit, c'est serré, plus c'est intense. On ne nous a pas appris à être spacieux. Donc nous, on se contracte sur quoi que ce soit qui nous arrive qui est inconfortable. Et cette contraction renforce l'intensité. Donc à un moment donné, on ne supporte plus et on va très logiquement vers l'extérieur. On cherche l'espace en face, chez l'autre, au lieu de l'élargir chez nous. Donc ça, si on n'a pas appris ça à petit, on ne l'a souvent pas appris à adolescent, on n'a pas appris à adulte, on arrive dans des groupes comme ça, le groupe nous donne cet espace. Le groupe, à un moment donné, il devient comme une extension de moi où, putain, je ne suis pas bien, ils avaient dit qu'on ferait ça. Et puis maintenant, ils sont en train de nous mettre des contraintes ou des limites. Moi, ça ne me va pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, moi aussi, c'est pareil. Pouf, hop là. Maintenant, je ne suis plus... Mon émotion, elle n'est plus juste là. Paf, elle est partagée. J'ai une extension. C'est lui. Troisième arrive, de quoi vous parlez ? Ouais, tu sais, vous avez dit, elle arriverait, ce serait comme ça. Puis, ce n'est pas comme ça. Oh ouais, putain, oh là là, on ne parle pas. Depuis le temps, c'est cool. Ah ouais, mais on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. Et là, maintenant, en plus, on a cette force d'action tout seul. Je n'étais pas bien avec mon émotion, je n'étais pas assez spacieux. Ça, c'était au niveau de l'être. Et puis, au niveau du faire, je me sentais démuni. Maintenant, il y a un autre qui arrive, paf, hop là, on s'est englobés. Les émotions sont partagées, ça circule déjà dans plus d'espace. J'ai le corps de l'autre. Les émotions communes circulent avec l'autre. Et maintenant, trois, quatre, cinq, dix, on respire mieux. Et maintenant, en plus, j'ai la force des autres pour dire, on va faire ça. Maintenant, je ne suis plus tout seul. Il faut voir que, moi, je vois qu'il y a très peu d'adultes. Je veux dire, je n'ai pas un jugement en me mettant comme ça. Je veux dire, je ne m'inclus dedans. Je veux dire, moi, je vois tous les jours au quotidien où je me vois, ah tiens, là, je suis en mode enfant. Voilà, je le vois avec simplicité, tiens, je suis en train de réagir comme une enfant. C'est-à-dire, il y a un grand, se moque de moi, c'est trop injuste. Voilà. Donc, je suis en train d'être en mode enfant. Ok. Et le piège, c'est qu'on se voit, là, avec des âges apparents, des corps apparemment d'adultes. Mais, moi, je vois dans le mode quotidien avec les personnes avec lesquelles je peux collaborer ou les personnes que je rencontre, voilà, ça m'attendrait. Je vois des enfants. Je vois des enfants. La plupart du temps, on est en mode infantile. Et un enfant, il se sent seul par rapport à des grands. Et donc, il a besoin de se sentir avec plus de force. Et quand je suis en groupe, j'ai cette force. Donc, je vais pouvoir oser affirmer ce que je sens. Je vais pouvoir affirmer ce que je pense. Et je vais pouvoir passer à l'action. Et du coup, on se retrouve avec cette sorte d'entité multi-tête qui arrive en face de vous et qui fait au moment de revendication, là où l'individu, peut-être qu'il se laisserait coincer, il n'aurait rien dit. Voilà. Et toi, tu te dis, mais enfin, on ne pourrait pas parler un à un. Et l'autre ne veut pas ça parce que s'il se retrouve un, il se retrouve sans doute dans son vécu intérieur démuni ou impuissant. Donc, le groupe, il me donne une puissance par extension. Il me donne deux pouvoirs. Il me donne le pouvoir de supporter mes émotions parce qu'elles sont partagées. Il me donne un pouvoir d'action que je n'ai pas tout seul. C'est ça. Donc, et tout ceci revenons à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est une base qui est quel travail je fais chez moi, vraiment, de moi à moi. Et voilà ce que vous me partagez. Enfin, moi je l'ai entendu dans d'autres groupes. Est-ce qu'il y a un groupe dans lequel je ne l'ai pas entendu ? Oui, c'est ça, c'est la question. C'est presque... Je les rencontrais partout dans des groupes spirituels, dans des groupes écolos, dans des groupes... Après, le degré de souffrance qui s'y vit est inversement proportionnel à la conscience. C'est-à-dire, je veux dire, moi je vois que plus il y a de conscience, plus il y a de souffrance. Alors qu'on pourrait s'attendre au contraire. On pourrait dire, tiens, plus il y a de conscience, les gens auraient les moyens, mais pas du tout parce que les valeurs sont tellement élevées que quand on vit ce décalage de se retrouver en train de fonctionner justement comme des personnes qui n'ont rien fait de particulier sur eux, qui n'ont pas des valeurs particulières ou une spiritualité particulière, se retrouver à fonctionner avec autant de violence que quelqu'un qui n'a jamais rien fait de spécial, mais c'est à mourir, tellement ça fait mal, c'est pire. On dit, mais ce n'est pas possible, enfin, qu'est-ce qui se passe ? Comment c'est possible que ça nous arrive à nous ? Mais ça nous arrive parce qu'on a fait un grand écart, ce que j'appelle le grand écart spirituel, c'est-à-dire, on a beaucoup les valeurs, les valeurs, les valeurs, des aspirations, mais ensuite, est-ce que, où est mon charbon ? Où est ma mine ? Où sont mes zones d'ombre ? Tu vois, je veux dire, dans ces projets-là, on a beaucoup des valeurs, elles sont magnifiques. C'est beau, c'est le ensemble, le vivre ensemble, le co-créer ensemble, l'intelligence collective, la communauté, l'écologie, c'est tout beau. Où est la merde ? Elle est où ? Où sont les zones d'ombre ? Où sont les zones inavouables ? Où sont les zones que je me cache à moi-même ? Où sont toutes ? Tout ça, ça sort. Le groupe a ceci de merveilleux, c'est qu'il va sortir tout ce qu'on ne va pas voir. Toutes nos ombres, et l'ombre n'étant pas, c'est au sens Junger, l'ombre, quand j'en parle, c'est pas le sens de l'ombre, quelque chose qui ne serait pas bien, c'est juste ce qui n'est pas mis en lumière. Tout ce que je n'ai pas mis en lumière, t'as toujours un en face dans le cercle, il va te pointer sa lampe torche dessus. Donc, voilà, surtout dans des groupes qui sont ensemble depuis un certain temps, on a toujours une sorte de lune de miel communautaire, comme dans toute relation, c'est comme toute relation, t'as une lune de miel, t'as un projet commun, ensuite lune de miel, on va vers le truc, et ensuite, voilà, ça y est, on est marié, voilà, 10 ans de mariage, on est temps, on a envie de divorcer, pourquoi ? Parce que tu te retrouves après avoir vécu certaines choses, tu vas toujours revenir à tout ce qui n'est pas réglé chez toi. Et là, à ce moment-là, s'il n'y a pas ce mouvement du faire-retour, du retournement, où, voilà, on me dit, ok, ok, on est tous en train de s'envoyer les uns vers les autres, sauf que là, c'est plus compliqué, parce que, quand je finis ma phrase, j'allais dire, si au lieu de se dire, on est tous en train de s'envoyer les uns vers les autres, on va tous faire retour vers soi, et là, quelque chose va changer, mais tant qu'on ne revient pas vers soi, et que chacun ne va pas travailler sur lui, sans doute en se faisant accompagner, pour voir qu'est-ce que cette situation stimule chez moi, que je n'ai jamais réglé depuis que je suis née, et que tant que je ne l'aurai pas réglé, je vais continuer à remettre dans mes relations, qu'est-ce que ça me dit de moi et que j'allais travailler, tant que ça, ça n'est pas fait, ça va continuer. La difficulté, là, dans votre situation, étant que, quand tu es dans un groupe, ou à la base, c'est un groupe qui s'est constitué sans qu'il y ait un projet lancé par une personne source, donc il n'y a pas vraiment un leader ou un Moïse dans le groupe. Chez nous aussi. Chez vous, oui, mais ce que je suis en train de dire, quand c'est un groupe dans lequel il n'y a pas eu ce leader, il n'y a pas eu de Moïse, c'est le peuple, d'un seul coup, il dit à la marque, on soit entre eux, l'effet de groupe se fait dès le départ, il n'y a pas de leader, on y va, on y va, on y va, allez, on y va, et puis donc, il n'y a pas eu de leader, le moment où tout le monde commence à se mettre sur la figure, là, comme il n'y a pas de leader, c'est plus aisé à un moment de dire, mais qu'est-ce qu'on fout là, tous se mettre sur la gueule ? La prise de conscience, elle peut être collective, dire, ah oui, mais ça ne va pas, alors il faudrait, est-ce que tout se revient vers nous ? Ok, tu vois, il n'y a pas un quelqu'un en particulier, là, vous êtes, vous, un type de groupe où il y a un leader, alors, un ou plusieurs leaders, quand il y a plusieurs leaders, c'est plus compliqué pour ceux qui font partie du groupe de faire ce retour vers eux parce que il y a quelque chose qui, à un moment donné, est différent, en fait, dans le groupe, et que même s'ils voient que vous, peut-être, vous faites le retour vers vous, mais ça ne vient pas de l'ensemble du groupe, je n'arrive pas à le dire de manière plus claire mais je le sens énergétiquement que ce mouvement du faire-retour, c'est le groupe tout entier qui vient tout vers lui, à un moment donné, tu vois, j'ai l'image des bancs de poissons, tu vois un banc de poissons, tu as les bancs de poissons, ils sont là, et d'un seul coup, ils font ça, c'est comme si tu as l'âme groupe complète qui, à un moment donné, elle peut faire retour, mais là, tu as un banc de poissons et au milieu, tu as une baleine, quoi. Tu vois, c'est comme s'il y a deux entités en fait, il n'y a pas, on croit qu'il y a un groupe, mais en fait, il n'y a pas un groupe, il y a deux entités, il y a le groupe et les leaders du groupe, même des leaders participatifs qui se mettent au niveau du groupe, mais la question n'est pas ce qui est, mais comment c'est perçu, et c'est perçu comme ça, mais aussi parce que c'est ce qui est, c'est qu'à la base, tu es la personne source de ça, tu avais une vision, et à l'arrivée, ça ne ressemble pas à ta vision, et ils perçoivent ça, qu'en fait, tu es dans un mode qui dit, c'est pas ça, c'était pas ça, mon projet, ça ne ressemble plus à ce que j'ai dit, et là, pour eux, c'est comme s'ils peuvent se sentir ou comme dépossédés de leur propre vision, parce que toi, tu as envoyé ta vision là-bas, eux, ils se sont projetés sur ta vision, mais en mettant la leur, et sans avoir les moyens de vérifier, est-ce que la manière dont ils le vivraient, ça correspondrait exactement à ce que toi, tu voulais, et si à ce moment-là, au début, on n'a pas été clarissime en disant, ok, c'est mon projet, c'est ma vision, si ça vous intéresse, vous venez vous greffer à ce projet, et je me réserve le droit, si à l'arrivée, votre manière de vivre et d'incarner ce projet au quotidien ne ressemble pas à ma vision, je me réserve le droit de le dire et de poser des limites claires, et peut-être d'exclure certaines personnes de ce groupe et de ce projet. Oui, mais ce type d'idée, tu vois, aujourd'hui, ça passe assez mal parce qu'on est vraiment à l'ère de l'horizontalité, de la gouvernance partagée, de... Et où là, il y a un aveuglement absolu pour ma part à ce niveau-là, dans ce que je peux en voir, c'est qu'il y a des confusions terribles, il y a des confusions terribles, intelligence collective, sociocratie, holacratie, toutes ces choses où on met l'horizontale, ok, et c'est comme si cette horizontalité, elle a aplati ce qui fait autorité. C'est-à-dire, on a dit, ok, il faut sortir du mode de quelqu'un exerce de l'autorité sur moi. On va sortir d'un mode pyramidal, on va sortir d'un mode vertical, on ne veut plus de ces modes-là qui ont conduit la société à ce qu'on connaît, une société capitaliste qui croit en une croissance infinie alors qu'on a des ressources finies, une société qui est d'accord, qui est un petit groupe d'individus qui est 80% de la masse monétaire de cette planète et puis le reste qui crève de faim. On veut sortir de tout ça. Donc, on aplatit quelque chose qu'on voyait comme une pyramide, on l'aplatit, on le met à plat, on dit, voilà, les traditions du cercle, les aborigènes, les amérindiens, revenons à des sagesses ancestrales, le cercle, ok. Sauf qu'on semble ne pas voir que dans ces sociétés-là, quand le grand sachet nous parle ou quand l'homme médecin nous parle, sa parole, elle a un poids particulier parce qu'il fait autorité. Et moi, ça, je le vois, je le vois aussi nous-mêmes dans notre réseau CNV aussi, je le vois, il y a cette grosse confusion où en fait, on fuit quelque chose. Et là, du coup, on ne va jamais être sain, on n'est jamais avec des basses saines. C'est si je veux être l'antinomie de quelque chose, je vais dans un autre extrême. Et moi, je vois, alors on a fui maintenant la pyramide, ce qui fait autorité, ce qui prend du pouvoir sur moi, mais du coup, c'est devenu comme un nouveau credo et de manière tellement, je le vois, intégriste des fois, ou la violence. Maintenant, si quelqu'un ose dire, « Hey, je suis l'ancien de ce groupe-là, c'est moi qui ai créé ce groupe, je suis la personne sourde de ce groupe et je ne suis pas d'accord, ça n'est pas ma vision. » Et là, on va le traiter de tous les noms, on va lui dire qu'il est un tyran, qu'il est un dictateur, qu'il n'a pas le droit de dire ça. Et là, moi, je suis très ferme sur ça. Je vois qu'il y a quelque chose qui a été confondu, y compris avec la non-violence, il y a quelque chose qui a été confondu entre la non-violence et ne pas exprimer des limites, entre l'empathie et ne pas être en expression authentique. Dans certains de mes stages, je parle, j'utilise les images de l'épée et de la coupe. Tu vois, l'épée comme étant le positionnement d'alignement intérieur qui dit ce qui est et qui parfois tranche et dit non, ça non, au service de la vie. Et la coupe, qui est cette dimension d'accueil. Et je vois qu'on a beaucoup de mal en tant qu'être humain à être dans une voie du milieu dans laquelle il y a les deux. Alors, si j'ai été blessé par la coupe, par trop d'accueil, je vais me mettre à être tranchant et à tout couper. Mais si j'ai été blessé par l'épée, par ce qui tranche, par ce qui met des limites, maintenant je prône un accueil inconditionnel dans lequel toute limite est perçue comme on m'exclue et la personne qui met la limite devenant le nouveau tyran et mon nouveau bourreau. Et ça, ça demande pas mal à la fois d'éducation, c'est-à-dire de transmettre de la conscience, mais avant tout au-delà de l'éducation parce que personne ne l'entendra s'il a une blessure à cet endroit-là. Et c'est juste ça qu'il y a à comprendre. C'est que, de la même manière que dans les milieux de la CNV, je trouve beaucoup de personnes, dont moi, j'avais un gros problème avec la violence, donc j'ai été faire de la non-violence. Or, Marshall Rosenberg, le père de la CNV, disait c'est parce que je suis en paix avec ma violence et avec la violence, être en paix ne voulant pas dire je la valide et j'en veux dans le monde, mais je suis en paix avec la violence que je peux choisir la non-violence. Si je ne suis pas en paix avec la violence, je crée une non-violence qui est une fuite et dans laquelle toute personne qui exprime sa violence, je vais finalement être violent avec lui au nom de la non-violence, ce qui est complètement hallucinant. Il y a la même chose, je vois, dans toutes ces notions d'intelligence collective, du cercle, chaque voix a la même valeur. En fait, non. En fait, c'est le postulat de base sur tout ce qui est sociocratie, allocratie, allocratie, tout ça, c'est, ok, dans le cercle, chaque voix a la même valeur. Donc, si quelqu'un fait une objection, ça a la même valeur. Ça, c'est sur le papier. Mais pour moi, dans l'absolu, s'il y avait une sagesse collective, au-delà d'une intelligence collective, s'il y avait une sagesse collective, on ne donnerait pas la même valeur à chaque voix. Parce que la voix de la personne source, la voix de l'ancien, si, je le voyais comme celui qui fait autorité, quand tout le groupe dit, on est d'accord pour faire ça, et que l'ancien dit, hey, je vois quelque chose que peut-être vous ne voyez pas encore, mais je crois vraiment qu'on va dans le mur si on fait ça. on dirait, ah, ok, il voit quelque chose que moi, je ne vois pas encore. Est-ce que sous prétexte que je ne vois pas ce qu'il voit, je vais mettre une objection sur ce tour-là d'objection, par exemple, ou bien, ou bien, est-ce qu'à un moment donné, je vais avoir confiance dans quelqu'un qui fait autorité ? Ça va voir avec cette confiance-là, et pour moi, ça va voir avec, justement, est-ce que je ne suis pas en train de fuir tout ce qui touchait à l'autorité, mais que je peux encore être capable de me fier à quelqu'un qui est un ancien sur le chemin, qui a une vision, peut-être, que je n'ai pas, ou bien, est-ce que je vais rester avec juste, non, moi, je ne le vois pas, donc non, on n'y va pas, et puis je vais me mettre contre lui. Et puis on est nombreux. Et puis voilà, on est nombreux à ne pas le voir. Donc pour moi, c'est tout dans cette dimension-là, de tout ce qui tourne autour du collectif horizontal, je vois beaucoup, beaucoup de souffrance liée à ça, et où je vois beaucoup d'êtres, moi, je le gère moi-même, moi, dans mes groupes et dans tout ça, je vois des personnes avec lesquelles je dois passer beaucoup de temps et d'heures à réexpliquer certaines choses patiemment, en donnant de l'empathie au passage, mais en disant, non, je ne suis pas d'accord que tu fasses ça. Tu es en train de faire ça comme si tu étais la source de ça. Tu n'es pas la source de ça. Je suis la personne source de ça. Et je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu le fais actuellement. Et donc moi, je ne suis pas OK que toi-même, tu t'auto-proclames comme pouvant, par exemple, le transmettre. Tu vois, moi, je suis dans des choses où on transmet quelque chose à un moment, donc voilà, la personne s'auto-proclame en disant, non, oui, non, mais de toute façon, pourquoi ? Alors, tu te prends pour qui ? Tu es repassé en mode chacal, en mode tyrannique ? Pas du tout. Pas du tout. Je dis, il y a une histoire. Il y a une histoire. C'est moi qui ai planté cet arbre, je suis d'accord que tu viennes cueillir ces fruits, mais je ne suis pas d'accord que tu arraches la branche ou que tu fasses une greffe pour en faire un citronnier alors que c'était un orangé. Non, c'est l'arbre que j'ai planté. Maintenant, tu es libre, tu me parles de liberté, parce qu'il y a toujours cette notion de liberté. Ok, tu me parles de ta liberté, ok, tu es complètement libre d'aller planter tout ce que tu veux dans ton jardin. Mais c'est là où tu vois où je vois que des fois, quand on initie comme ça un projet, on manque peut-être de cette clarté-là parce que soi-même, on rêve de quelque chose dans lequel on serait rejoint par des êtres qui partagent notre vision et qui ont envie du même jardin que nous à l'arrivée. Et on se dit, et ils ont l'air au début de venir vers le même jardin, mais sauf que nous-mêmes, on est aveuglés à ce moment-là, on ne comprend pas que finalement, chacun se projette. Et c'est pour ça, moi j'ai appris maintenant un peu à la dure, mais à force, d'animer des cursus, de suivre des aides sur la durée et de voir, waouh, mais pourtant, ils avaient la flamme dans l'œil au début et maintenant, ils me menacent de m'envoyer un avocat. Attends, qu'est-ce qui se passe ? Comment on a pu arriver à ce point-là ? Mais parce qu'en réalité, on n'avait pas la même vision et je ne me suis pas prémunie au départ moi-même parce que je ne l'avais jamais vécu, tout comme vous. Donc moi, j'étais en mode confiant, en mode on y va les gars, en mode c'est beau la vie, waouh, une nouvelle humanité est en route, etc. Tu vois, avec tous nos idéaux comme ça et où on n'a pas mis au début quelque chose de clair, simple, en me disant ok, c'est magnifique, je suis tellement heureuse que vous veniez bâtir ce bateau avec moi, que vous veniez construire ce jardin avec moi et en même temps, j'aimerais qu'on soit clair, c'est mon jardin. Si à l'arrivée, ça ne ressemble pas à ce que je veux, je me garde le droit de dire que je ne veux plus que tu restes dans mon jardin. Est-ce que vous signez pour ça aussi ? Tu vois ? Mais j'ai l'impression qu'on regarde une nouvelle situation qui a envie de pousser et qui est vraiment du genre de nouveau paradigme dont on ne sait pas trop exactement ce que ça veut dire mais on sent que voilà, il y a quelque chose qui nous tire vers du nouveau et qu'en même temps, on le regarde avec un oeil ancien parce que l'éducation, la société a quand même calibré beaucoup l'être humain pour qu'on se ressemble tous, on a le même cursus, le tronc commun de connaissances, etc. Donc, c'est l'aplatissement dont tu parlais et on prétend en sortir avec des nouveaux outils sauf que le regard est toujours le même et tu parles toujours du même endroit. On utilise des nouveaux outils mais nous-mêmes on n'est pas complètement transformés. Alors quand on dit le vieux proverbe, le mauvais ouvrier a toujours de mauvais outils. C'est quoi le mauvais ouvrier ? C'est celui qui n'est pas finalement au clair avec lui. C'est ça et du coup, ce qui n'est pas reconnu et ce qui me semble être très problématique, c'est pour ça que maintenant nous avec les enfants on essaie vraiment de valoriser que chacun est un trésor mais un trésor unique. Donc voilà, la place est déjà prise comme je disais, je crois, c'est Oscar Wilde. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, restez vous-même parce que tous les autres sont déjà pris. Et là, il y a une espèce de malentendu dans le sens où tant que je ne vais pas à la rencontre de ce trésor, découvrir qui je suis, quelle est ma raison d'être profonde, etc. c'est là que je vais toujours aspirer à être comme l'autre, à avoir une voix équivalente, à avoir un pouvoir équivalent et à mettre ce fameux pouvoir à l'extérieur alors qu'il est à conquérir à l'intérieur. Il y a le pouvoir et il y a le dragon parce qu'il y a deux choses, il y a à rencontrer quel est mon trésor et quel est ce dragon que je n'ai jamais rencontré et tant que je ne vais pas le rencontrer à l'intérieur, je vais le projeter à l'extérieur, tu vois. Mais de toute façon, parce que j'étais en train de réécouter ce que je venais de dire intérieurement, on peut toujours, je veux dire, quelqu'un qui écoute notre conversation, je pense par exemple quelqu'un de votre communauté qui écoute notre conversation, il va peut-être mal prendre certaines choses en disant oui, mais alors elle se dit ceci, elle fait ça. Mais en fait, la difficulté pour moi elle vient juste de est-ce qu'on est complètement authentique ? Pour moi, la seule difficulté profonde dans ces groupes, dans tous ces mouvements-là, c'est est-ce que je m'autorise à être complètement authentique ? Je vais le redire plus clairement, ce que je suis en train de dire c'est j'imagine quelqu'un qui écoute, quelqu'un de votre communauté qui écoute le truc et qui va être en train de juger en me disant mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de c'est mon projet, c'est mon truc, à l'arrivée, c'est qu'est-ce que c'est que cette manière de fonctionner ? Alors on peut juger une manière de fonctionner, on peut tout juger, on peut avoir des points de vue sur tout, mais pour moi, c'est ok d'avoir n'importe quel point de vue, mais ce qui va poser problème c'est si je ne l'ai pas exprimé clairement et du coup, les autres choisissent à partir d'un endroit où ils n'ont pas toutes les billes, tu vois ? Donc au début du projet et ça peut-être ça aide à un moment de dire à ce groupe, de dire à cette communauté dans laquelle vous êtes ok, écoutez, vous savez quoi ? Je suis désolée mais je suis complètement désolée, je n'ai pas vu au départ que je voulais que ce soit mon projet, ma terre promise, mon jardin, je ne l'ai pas vu parce que je regardais le projet, le jardin, je n'ai pas réalisé que c'était ma vision et qu'en fait je cherchais des êtres pour partager ma vision et je n'ai pas conscientisé que si ces êtres à l'arrivée avaient une vision trop différente de la mienne, je ne serais pas en mesure de continuer à les inclure dans le projet ou à les traiter d'une manière qui fasse qu'ils se sentent inclus dans le projet et je suis désolée parce que n'ayant pas vu ça, je n'ai pas posé clairement au début du projet ok, on va fonctionner en mode participatif, on va fonctionner en collectivité, on va tout mettre ensemble mais je reste la personne source et ça reste mon projet. Et donc tu vois, je garde la main. très explicite. Alors après on peut dire, les autres peuvent juger et dire mais qu'est-ce que c'est que cette manière de fonctionner ? Moi je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui garde la main sur un projet. Ok, tu vois, mais à ce moment-là il est libre, il peut choisir parce qu'il sait je garde la main sur ça. Je m'autorise à garder la main sur ça. Sauf que dans les milieux dans lesquels nous sommes, comme tu dis, c'est très compliqué pour toi en tant que personne source d'accéder à la conscience et d'oser avoir la conscience que ce que je veux dans ce projet, c'est un projet sur lequel je garde la main à un moment. Parce que dans les valeurs véhiculées dans tous ces milieux, il y a comme valeur que personne n'a la main sur rien. Que personne n'est le chef, que personne ne manipule. Sauf que manipuler, ça veut juste dire faire quelque chose avec sa main pour lui donner un sens. Quand on va chez le kiné, heureusement qu'il nous manipule sinon s'il ne nous manipulait pas on ne ferait rien. Donc on est sans arrêt en train de manipuler. La question ce n'est pas est-ce qu'on est en train de toucher au truc, c'est est-ce qu'on le dit clairement aux autres. C'est mon truc, c'est mon projet. Et je suis désolée, je ne l'ai pas vu au départ, je suis désolée, je vois les conséquences que ça a. Et maintenant j'ose affirmer quelque chose qui fait qu'on va me traiter peut-être de tous les noms, on va me traiter de tyran, on va me traiter de ne pas être congruente, on va me traiter de gourou, on va me traiter de tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, si je veux moi retrouver la paix, c'est important que je revienne en vérité et que je dise ok, eh ben oui, eh ben je suis désolée, je n'ai pas vu ça. Et donc je ne vous l'ai pas dit. Et donc pour vous, ça a fait que vous avez choisi d'investir du temps et de l'énergie à un endroit où vous n'auriez peut-être pas investi du temps et de l'énergie si le projet c'était on sort d'Égypte, il y avait un pharaon en Égypte, on n'était pas content du pharaon. On va en terre promise, nous en terre promise, il n'y a personne qui dirige, il n'y a pas de pharaon. Mais si on m'avait dit au départ ok, on quitte pharaon parce que pharaon franchement il dirige en mode pyramidal, ce n'est pas cool. À l'arrivée, on va être dans une terre promise, je suis le grand sachem de la tribu. On va être en mode circulaire, j'ai vraiment envie d'entendre la voix de chacun et en même temps, je me réserve le droit si l'ensemble des voix ne me parle pas, je me réserve le droit moi de mettre une objection finale au propos. je garde ce droit-là. Est-ce que du coup, vous avez maintenant envie de sortir de l'Égypte avec ce pharaon qui une fois qu'il vous a écouté vous traite mal pour aller vers une terre promise où il y aura un grand sachem qui est là, qui vous écoute, qui a vraiment à cœur de prendre soin de tout le monde mais qui à un moment, si vraiment les choses ne conviennent pas, il va le dire en vous traitant avec respect mais il va dire les choses et il va quand même mettre des limites. Est-ce que ça vous dit d'aller dans un endroit où il y aura ça, de passer de pharaon à ce grand sachem d'une tribu auquel vous reconnaissez une certaine autorité ? Tu vois la différence entre ce pharaon, il exerce son pouvoir et il exerce l'autorité sur les gens à quelqu'un qui a envie d'être avec dans une communauté mais dans lequel, voilà, c'est ce que tu vis aujourd'hui, c'est si je ne fais plus autorité pour ma communauté, pour moi, il y a un truc qui n'est pas ajusté parce que moi, je sais d'où je viens, je sais ce que je suis, je suis la personne source de ce projet et pour moi, si les personnes qui sont avec moi dans le projet ne me reconnaissent plus cette sagesse-là, cette vision-là, je me sens comme un moment dépossédé de ce que moi-même j'ai créé et ça, ce n'est pas confortable pour moi. L'image que j'avais, c'était un projet de jouer une belle symphonie donc il faut qu'on soit beaucoup de musiciens, il faut des violoncellistes, des instruments à vent, etc., et qu'on n'a pas vraiment vérifié que chacun savait jouer de son instrument ou qu'on n'a pas vérifié qu'on allait se donner les moyens d'acquérir ces compétences-là et du coup, on se retrouve avec une cacophonie. Et dans ce que j'entends surtout, c'est est-ce qu'on a vérifié clairement au départ quel était le projet ? Est-ce que c'était de faire un band où tout le monde joue ensemble ou est-ce que le projet c'était un orchestre et un chef d'orchestre ? Et là, à l'arrivée, on remet en question le fait que tu es le chef d'orchestre. Mais est-ce que tu as l'expérience ou la connaissance de projets qui peuvent se réaliser de manière totalement horizontale avec tout le monde ? Tu vas toujours avoir des leaders qui émergent parce qu'il y a des êtres qui ont un leadership naturel et très souvent, il y a un leader qui va émerger à un moment. Mais là, ce qui semble problématique dans votre situation, c'est que le leadership n'a sans doute à un moment donné pas été annoncé comme tel de manière claire pour l'ensemble du projet. Et donc là, si le leadership n'est pas annoncé clairement mais vraiment marqué, moi j'apprends ça maintenant depuis deux ou trois ans, j'apprends à écrire des modalités pratiques et des conditions de base qui pour moi à la base me révultent parce que j'ai l'impression de refaire des choses effectivement de l'ancien paradigme en mettant des encas de ceci, alors cela. Et moi, à la base, ce n'était pas mon rêve. Moi, je rêverais juste d'être dans de la confiance et tout, y compris par exemple je pense à un truc sur le plan financier quand je fais des cursus, moi je n'ai pas demandé d'engagement financier donc les gens payaient au fur et à mesure alors que je prenais des gens pour un cursus qui était sur cinq ans. Quelqu'un d'un seul coup s'arrête au milieu. Moi, j'ai une place en moins maintenant sur le bateau et j'ai refusé des centaines de passagers qui voulaient embarquer et maintenant, je suis avec mon navire où j'ai un passager en moins et financièrement ça fait quelque chose en moins pour tout le monde. Ok, je n'avais pas pensé à ça. Moi, je n'avais jamais imaginé que quelqu'un allait débarquer quand il me disait « Ouais, mais moi je veux voyager plus que tout, la flamme d'envahir et tout. » Tu vois, je n'avais jamais pensé à ça. Maintenant, j'ai appris « Ah oui, c'est possible. » Alors maintenant, en amont, dans des conditions de base, je dis « Ok, en cas de ceci, alors cela. » Et je vois que c'est ça qui pose problème dans tous ces groupes, c'est quand ça n'a pas été dit clairement. Mais je veux dire, premièrement, il n'y a pas de fautes jamais qui existent, mais en plus, il n'y a de fautes pour personne. Eux, ils se sont engagés en toute bonne foi. Toi, tu as tout fait en bonne foi aussi. Vous n'aviez ni les uns ni les autres l'expérience de cette traversée. Et toi, tu n'avais pas la vision au départ que ce que tu voulais à l'arrivée, c'était... Ouais, en fait, c'est ça, je suis en train de dire quelque chose qui n'est pas exactement ça. Parce qu'en fait, être le grand sachem, c'est une stratégie à l'arrivée. C'était pas ta volonté, donc c'est pour ça que tu n'as pas pu la concevoir. C'est que si le groupe est en train de partager la vision que tu avais, il n'y a pas besoin qu'il y ait un grand sachem, ça tourne tout seul. Mais maintenant, si le groupe, pour une raison X, n'a pas la vision qui était la tienne, alors à ce moment-là, si toi, tu n'es plus validé par le groupe quand tu reprends ta position de personne source, là, toi, tu ne te sens pas bien et le groupe ne se sent pas bien. Tu vois ? Parce que je suis en train de regarder parce qu'en soi, il n'y a pas besoin quand tu me demandes est-ce que je connais des groupes qui ont fonctionné de manière vraiment circulaire, horizontale, sans qu'il y ait quelqu'un. Ça peut fonctionner si on a tous cette vision partagée. Donc il y a un même degré de conscience à un endroit, un même degré de sagesse. C'est vraiment une conscience qui est partagée et qu'on regarde tous dans la même direction. Mais c'est très rare dans un groupe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on a la CNV, on peut s'écouter les uns les autres, etc. Mais là, en l'occurrence, dans un projet qui a été initié par quelqu'un, si à un moment donné, toi, tu es plus confortable, ça va être à toi de te dire. C'est ce que tu as fait. Sauf que ça a été extrêmement mal pris parce qu'il n'y avait pas l'explicite du début dont tu parles. On n'avait pas suffisamment posé. Sophie ne l'avait pas suffisamment fait parce qu'effectivement, il y avait cet angle mort qui était, mais on n'en a pas besoin. Il n'y avait pas... Comme tu le disais, tu l'apprends toi-même depuis deux ans à écrire des trucs. Ah oui, en fait, c'est nécessaire. Ça devient nécessaire parce que l'expérience te montre que en fait, c'est plus que nécessaire, c'est indispensable. Si on veut être sur son chemin et vraiment offrir ce qu'on a à offrir dans la plus grande efficacité même pour le coup. Parce qu'il y a presque une notion d'efficacité là-dedans. Puis, on est sur un projet très consensuel. Je veux dire, on dirait qu'il y aura des personnes âgées qui rencontreraient des enfants avec une ferme en bio, avec des animaux, des fleurs, des papillons, le ciel bleu. Qui n'en veut pas ? Qui n'en veut pas ? En plus, il y aura de la bienveillance et puis tout ça, ça sera basé sur le respect. Est-ce que tu es d'accord d'embarquer avec moi ? Non, non. Non, je veux de la haine, je veux qu'on se tape dessus. C'est là que... C'est là qu'on n'a pas senti, en fait, on n'a pas senti le besoin de mettre tout le cadre et la structure que tu décris. Mais tu ne peux pas l'avoir avant. Voilà, tu comprends bien qu'on va avoir de la sagesse à partir de maintenant, sans doute, et dans les dix années à venir, on n'avait pas le recul avant puisque ces types de projets sont des projets qui émergent maintenant. Donc, il y a une expérience que personne n'a en fait sur cette planète. C'est comment on gère d'essayer de vivre un nouveau paradigme alors qu'en nous, nous sommes porteurs de l'ancien et de toutes ces blessures. Et ça, on n'a pas d'expérience là-dessus puisqu'on est en train de créer les structures qui essayent de vivre un nouveau paradigme. Tu sais, Jésus a quand même dit beaucoup de choses. Il disait qu'on ne met pas du vin neuf dans des vieilles outres. C'est ça. On ne peut pas le dire plus concisément. Mais du coup, moi, ça me renvoie à est-ce que tu crois qu'il serait réaliste pour le coup d'avoir des organisations, des communautés, plutôt éco-villages, des choses comme ça, qui soient affranchis d'une personne qui a la vision et qui soient affranchis de ce que moi, je ressens comme une sécurité. C'est-à-dire, alors, ce serait peut-être nous aujourd'hui on réfléchit à une espèce d'organe qu'on appelle le conseil des gardiens. Quelque chose qui ne pèserait pas sur une personne, du tel être la personne source. Mais est-ce que tu crois que cette notion de garant de quelque chose, c'est absolument indispensable ou tu penses qu'on peut s'en passer ? Parce que quelque chose de... Il n'y a pas besoin d'un garant. Ce n'est pas la question de... Je veux dire, un groupe, il n'a pas besoin de garants qui lui garantissent quelque chose. Mais la question, c'est qui crée le groupe ? Qui crée qui un peu ? Tu vois ? Moi, je n'ai jamais vu, la dernière fois, je ne sais plus quel reportage, mais où il montrait des tas de lieux alternatifs. J'ai oublié le nom de ce reportage qui était super. Dans chaque lieu, il y avait un créateur du lieu. Je veux dire, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours une personne source qui déclenche le truc. Je veux dire, c'est quand on dit que c'était juste un groupe d'amis, mais il y en a un qui, à un moment donné, a dit... Il y en a un qui a ouvert sa bouche en premier, qui a dit que j'ai idée que... L'autre a dit moi aussi. Mais il y a toujours une personne source. Il y a toujours une personne qui a en premier mis le truc. Alors après, soit la personne source, elle, elle n'a pas une volonté particulière d'impulser, de... Voilà. Juste, elle avait l'idée, puis après, ça va très bien que c'est lui qui va devenir le leader et conduire le projet et elle peut lâcher. Ça, ça arrive. Et des fois, moi j'ai vu comme ça des relais en fait. C'est la personne source, elle a l'idée initiale, elle en parle, tac, quelqu'un reprend lui, hop, il passe en mode gestion de projet, puis en cours de projet, hop, lui il a autre chose dans sa vie, hop, et ça passe à quelqu'un d'autre. Alors là, ça donne des fois des structures où il y a un peu moins de difficultés parce que le lead, il est passé, il y a eu un passage de relais, tu vois. Et du coup, voilà, ça peut faire, parce que tout est possible, ça peut faire qu'à l'arrivée, c'est un peu moins difficile. Mais après, pour répondre à ta question par rapport à est-ce que ça serait moins lourd si au lieu qu'il y ait une personne qui se prend tout le groupe en face, il y a, voilà, un groupe de gardiens, un conseil des anciens, quel que soit le nom qu'on en donne, j'ai un moment dans toutes mes lignées spirituelles, il y a toujours ces conseils des anciens. Mais bon, la question, c'est pas combien il y en a. la question, c'est comment le conseil qui va avoir un certain pouvoir par rapport au groupe, comment il utilise son pouvoir, qu'est-ce que ses membres ont réglé ou pas en eux par rapport au pouvoir, quelle clarté, quelle lucidité, quel moyen d'exprimer ils ont, et de l'autre côté, dans le groupe qui est en face, comment chacun a rencontré aussi tout ce qui a à voir avec l'autorité et comment il va relationner avec. Et là, donc, tu peux avoir exactement les mêmes problématiques. Tu vois, on va dire, si on transpose ça en politique, en France, on va dire, on a un président, alors tout le monde va être contre le président ou pour le président, mais enfin, il y a un bonhomme, même si derrière, il a une assemblée nationale, tout ce qu'on veut, mais il y a un quelqu'un. Nous, en Suisse, il y a des conseillers fédéraux, par exemple. Alors, tu as un groupe de sept, je crois que c'est sept, conseillers fédéraux, c'est pareil, quand ils se mettent à faire un truc qui ne va pas, tu vas avoir massivement tout le monde qui est contre. Donc, la question, au fond, c'est pas, est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il y en a plusieurs, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord ? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord ? Et de bien poser sa base. Comment on le gère ? Et voilà, moins la base de comment nous traitons les conflits, et ça, c'est une des choses que, tu vois, ça me fait penser aux consignes de sécurité sur les avions ou dans les bateaux, n'importe quel type de transport. Quand tu montes dans un avion, ça m'a toujours ahurie, c'est la première chose qui se passe quand tu montes dans un avion, mais non ! Et ça, c'est la chose, je vois dans les structures, dans les organisations, qu'en général, on n'a pas fait. C'est-à-dire, on a manqué, et c'est ok, il n'y a pas à se taper dessus, mais on était tellement joyeux de se projeter dans ce rêve-là, dans ce projet-là, qu'on n'a pas posé comme base en cas de crash. Et on démarre. En cas de dépressurisation de l'appareil, des masques d'oxygène vont tomber, mettez-le d'abord sur votre visage avant de le mettre sur le visage d'un enfant, s'il y en a un avec vous. On va vraiment décrire qu'est-ce qui se passe dans chaque cas. Ça, quand tu dis, j'ai fait un petit dossier de 20 pages au début qui décrit le projet, je peux imaginer, tu as décrit le projet, tu n'as pas décrit 20 pages, il en aurait sans doute fallu 100, sur comment on gère tout ce qui va nous tomber sur la gueule quand on va faire ce projet. Comment on va faire quand il y en a un qui n'est plus d'accord avec ça ? Comment on va faire ? Et moi, pareil, moi, quand j'ai écrit ma petite brochure à l'époque pour mon cursus, j'ai décrit, voilà le programme, voilà ce que j'aimerais transmettre, et puis voilà le type de personnes que j'aimerais pour ce cursus. Et voilà ce que ça peut vous apporter. Je n'ai pas écrit une ligne sur, en cas où vous voulez partir, voilà comment on va gérer votre départ, pas une seconde, je ne l'ai pas écrit. Parce que ça me semblait, alors en plus, après, si on tombe dans les trucs, genre, pensée positiviste, complètement dérivée, flyée, ça va être, non, non, il ne faut pas en parler parce que là, on amène des mauvaises ondes. Connerie. Ben non, non, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe si on vit ? Qu'est-ce qui se passe si on meurt ? Qu'est-ce qui se passe si on y arrive ? Qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas ? Qu'est-ce qui se passe si on est en harmonie ? Qu'est-ce qui se passe quand on est en disharmonie ? Et moi, là où j'en suis, je considère que le plus grand réalisme, c'est d'écrire très clairement qu'est-ce que je vais faire quand ça ne va pas se passer comme je veux que ça se passe. Là-dessus, je suis très, très inspirée par Mickey Kashtan qui est une formatrice américaine du CNVC et elle, elle a quelque chose qu'elle a appelé les core commitments, c'est des engagements envers elle-même dans lesquels elle décrit tout ce qu'elle veut vivre dans la vie et pour chacun des points, elle dit « Et si je n'arrive pas à ça, voilà ce que je vais faire. » Et là, on est dans du réalisme. Isabelle, du coup, moi, ce que ça m'inspire, c'est « Ok, j'ai bien compris qu'on peut être une personne, un organe qui va quand même en cas de problème, essayer de réguler, enfin essayer, non, être l'outil de régulation de la problématique pour la régler. Pour toi, c'est indispensable. Est-ce que tu peux imaginer parce que tout à l'heure, tu avais tendance à dire « Oui, peut-être qu'il y a des groupes qui ont auto-émergé plus ou moins. » Alors bon, j'ai entendu, il y a peut-être une personne source, mais elle a passé le relais et puis le leadership, il y en a un, mais il est assez diffus, ce que j'ai compris. Est-ce que tu crois que ça, en cas de problème, c'est résilient ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui doit émerger pour être cette épée qui tranche dont tu parlais tout à l'heure ? C'était bien l'épée, il me semble. Oui, mais tout dépend de ce qu'on veut faire parce que là, tu parles de... Au service de la résolution du problème, au service du projet. Mais il n'y a pas en soi, si tu veux, quelque chose. Parce que là, j'entends, vous êtes en fait, vous avez une problématique et vous ne savez pas quoi faire avec. C'est simple, le truc. Vous êtes emmerdé, quoi. Oui, il faut que vous demande. C'est une situation, vous n'aviez pas prévu cette situation, vous êtes dépité et qu'elle émerge et vous vous sentez démuni face à ce qui se passe et un groupe en face et du coup, vous vous tournez autour de comment, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Comment on peut l'éviter ? Comment on peut le régler ? Comment on peut le transformer ? Alors, il y a quand même, pardon, juste pour préciser, là, on est déjà sur des rails, c'est-à-dire qu'il y a la justice, il y a tout ça qui est déjà en route. Donc, ce n'est pas de temps à cet endroit-là. J'étais plutôt sur un endroit qui n'était pas sur notre projet, qui était plutôt sur... dans l'idéal, tu vois, parce qu'il y a pas mal de gens parce qu'on est assez authentique dans ce qu'on retransmet, en tout cas, de ce que les gens nous renvoient quand on a envie de grouper, ils connaissent le problème, donc ils disent alors, mais vous en êtes où ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et comment vous imaginez ? Parce qu'eux aussi, ils sont dans des projets qui veulent monter et du coup, ils ont envie de nous entendre là-dessus. Et du coup, moi, je leur dis, je ne sais pas trop, il me semble qu'il y a une forme de rôle qui est utile et c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, plus ou moins en substance, mais j'aimerais de te l'entendre vérifier, si j'ai bien compris, de savoir si c'est vital presque. Oui, c'est vital. Voilà. Est-ce que c'est vital ou pas ? La question, c'est quelle est l'instance prévue et acceptée par le groupe, quelle est l'instance qui va traiter les problèmes ? C'est ça. Quelle est l'instance au sein de laquelle on va traiter nos conflits ? Donc, ça veut dire, un, on est au clair qu'il va y avoir des conflits, on ne part pas en mode, tu vois, rose et bleu, tout va bien, on s'aime, on va vers là-bas. Non. On va se mettre sur la gueule les gars au milieu. C'est ça. Aussi fort qu'on a envie d'y aller parce que justement, on a des valeurs très fortes. Donc, un, on est au clair qu'il va y avoir des problèmes et deux, comment on va gérer nos problèmes et qui va s'en occuper ? Alors, une approche pour moi qui pour moi est très précieuse dans les groupes, justement, c'est toute la notion des cercles restauratifs, par exemple. C'est quelque chose qui fonctionne bien dans un groupe. La CNV, bien sûr, ça va fonctionner en 1-1 mais des fois, la CNV avec un groupe, c'est compliqué de gérer ou alors il faut, dans une situation dans laquelle, c'est ça aussi qu'il y a à prévoir, c'est que les problèmes vont émerger au sein du groupe. Comment est-ce qu'on peut imaginer que si on a une problématique qui vient de notre groupe au sein des membres du groupe, mais qui va encore avoir les moyens de pouvoir être une ressource alors qu'on est tous stimulés ? Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on va réfléchir à l'avance et dire, ok, en cas de problématique, où est-ce qu'on va trouver la ressource ? Et sans doute que la ressource, elle va être à l'extérieur du groupe. Et donc, on se l'écrit quelque part qu'en cas de problématique, alors on essaye de gérer ça entre nous, alors peut-être en mode CNV ou autre, en sociocratie, peu importe, on essaye entre nous et peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà désignées dans le groupe comme étant, par exemple, des ressources, je ne sais pas, n'importe quoi, la guerre nucléaire, prévoyons qu'on va tous être stimulés. Et là, on n'a plus de ressources à l'intérieur. Et là, on sait que ça va être la merde, c'est sûr. Donc, en pareil cas, et là aussi, il faut que ce soit écrit qu'est-ce qu'on fait. Alors, on a déjà prévu qu'on va faire appel à tel médiateur, on a prévu qu'on va faire appel à un ensemble de médiateurs. Il faut vraiment, pour moi, tout prévoir. Prévoir qu'est-ce qui va se passer face à l'imprévu. Moi, je le prévois, je dis, ok, alors un médiateur, est-ce que ça suffit ? Ben non, parce que si au moment où on est vraiment dans la merde, le médiateur ou la médiatrice n'est pas dispo à ce moment-là, non, ça veut dire qu'il faut que j'en ai au moins trois qui sont d'accord d'intervenir. Ok, je sais que j'ai trois personnes que je peux solliciter. Alors, en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu, ok, médiateur. Et puis après, si ça prend plus de dimension dans tout le groupe, alors, cercle restauratif, il y a qui comme ressource ? Est-ce que le groupe est formé au cercle restauratif ? Bon, il n'y a pas besoin qu'un groupe soit formé au cercle restauratif s'il y a un facilitateur qui vient, mais ça peut aider aussi qu'on ait cette culture du cercle restauratif, qu'on ait la culture de ça. On a eu une très mauvaise expérience du cercle restauratif, mais à notre avis, enfin, dans notre intuition et dans ce qu'on en percevait même avant, la façon dont il nous était présenté, je pense qu'il y a cercle restauratif et cercle restauratif. Alors, c'est toujours l'outil et l'ouvrier, pour moi, il n'y a pas de... Tu vois, tu peux dire ça avec la CNV, tu vois, moi je dis que la CNV c'est de la merde, alors, je dis ok, qui, quoi, comment, où, voilà, voilà, tu mets Marshall Rosenberg, tu vois, j'ai rarement entendu dire CNV, ça ne va pas. Donc la question, c'est qui s'en sert, quel est le contexte, tu vois, sur les cercles, non, parce que je ne crois pas qu'il y a trop de littérature sur le sujet, après, je n'ai pas les noms en tête, parce que c'est par mon amie Véronique Gaspard, elle, elle connaît dans, elle travaille beaucoup, j'ai oublié son nom justement, avec certaines personnes, mais voilà, la question, c'est toujours, tu vois, je vois qu'on est toujours en train finalement de chercher qu'est-ce qui marche, et puis on fait des expériences et des fois ça ne marche pas, puis on en sort meurtri, parce que, voilà, puis des fois après, on tire un trait sur une certaine solution, là, moi j'ai vécu, personnellement, moi j'ai vécu des miracles dans des cercles restauratifs, dans des zones où je me disais, oh mon Dieu, mais là, voilà, moi j'ai vécu une fois un cercle restauratif de trois jours, trois jours pleins d'affilés, j'ai tout vécu moi dans ce cercle, j'ai revécu toute l'horreur de la création, du paradigme, du monde chacal, du monde qui juge, du monde, et, enfin, j'ai vraiment vu dans ce cercle pourquoi la société fonctionne comme elle fonctionne, parce que ça prend tellement de temps de s'écouter aussi longtemps, parce que c'est tellement rude de rester aussi longtemps avec des émotions aussi fortes, et j'ai vu aussi la magie qui peut en sortir quand on reste et qu'il y a quelqu'un qui sait faire ça, qui tient son bout et qui sait faire ça, alors oui, c'est comme tout, moi je considère que toutes les pratiques sont des arts, et il faut des artistes, donc un artiste, tous les artistes n'ont pas la même sensibilité, n'ont pas la même manière de faire les choses, et puis après, il y a aussi les personnes avec qui on le fait, tu vois, je veux dire, peut-être que, quand tu me dis que tu n'as pas gardé une bonne expérience, je ne sais pas qui était l'artiste qui est intervenu, peut-être que, ils ne maîtrisaient pas complètement cet art-là, ce qu'ils ne pardonnent pas, sur un cercle restauratif, si tu ne maîtrises pas le truc, je vais te dire, alors là, c'est fly in the sky without the wings, voilà, et après, il y a la profondeur de la problématique, je veux dire, si la problématique, elle est comme ça, peut-être qu'il va falloir plusieurs cercles, sur des jours, c'est pas un cercle, c'est pas un truc miracle, c'est-à-dire, tu as les gens du cercle, le temps qu'on arrive à s'entendre, le temps qu'on arrive à s'écouter, il peut y avoir des choses mais tellement violentes, qui sont vivantes pour chacun, que des fois, le cercle, il va juste servir de révélateur, et on sort de là, tout a explosé, et on n'est pas encore arrivé au point où ça se pose. En fait, pour moi, le processus du cercle restauratif ne met pas en sécurité dans ce que j'ai vécu, parce que, donc la première étape, c'est, que voudrais-tu dire et à qui, et donc, tu es invité à le faire en direct, et après, le facilitateur demande même de reformuler ce que la personne a dit, donc, je vais le dire vulgairement, mais la merde que l'autre t'a envoyée, tu te la mets dans la bouche, et puis tu la remachonne un petit coup, au cas où t'es pas bien compris, voilà, donc pour moi, ça c'est d'une violence extrême, et surtout si, moi, les cercles que j'ai vécu et qui ont été pour moi, qui ont changé ma vie, c'était quand, alors là, c'était une thérapeute qui, dès le départ, c'est ce qu'on va retrouver dans certains outils comme la constellation, etc., dit, chacun, ce que vit chacun, lui appartient, ce qu'il exprime, ça lui appartient aussi, ça ne parle que de lui, que d'elle, et ça, si c'est pas posé, et qu'en plus, on n'a pas cette conscience que la plupart de nos émotions, ce sont des réactions à nos histoires et à nos blessures, ben, alors, on va se situer sur un plan où c'est un plan où on prend des vessies pour des lanternes, quoi, on croit que si, moi, je vais croire et faire croire à l'Assemblée que si je suis en colère, c'est vraiment parce que t'es comme ci ou t'es comme ça, et il y a des gens qui vont se reconnaître dans cette affirmation, alors, on est dans le monde du jugement et puis, on est là en train de se baigner dans la piscine du jugement, tu vois, et c'est là que je remets en question cet outil-là, pour moi, il n'est pas adapté à la problématique humaine parce que, pour moi, des humains qui se mettent autour d'un cercle, s'ils veulent vraiment régler un problème, la première chose à faire, c'est de se réapproprier, de reprendre la responsabilité sur tout ce qu'on vit et tout ce qu'on ressent. si c'est pour le balancer sur les autres et faire ça en équipe de foot. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que toi, tu vis ça comme violent parce que tu considères que balancer comme ça directement les choses vers l'autre sans poser au préalable que ce que je vis, ça m'appartient et le balancer comme ça dans une forme qui est très directement jugeante et en plus, qu'on me demande de répéter le jugement, toi, tu l'as vécu comme super violent et tu ne vois absolument pas l'intérêt, tu ne trouves pas ça constructif, productif, c'est ça. Moi, je reviens, si tu veux, quand je t'entends, je comprends tout à fait que tu ressentes ça. Je sais ce que j'ai ressenti pendant la première journée de ce cercle qui a duré trois jours où je me disais mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Bam, 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 tout le monde se tire dessus. Ah, qu'est-ce que tu as entendu ? Est-ce qu'il faut vraiment que je le dise ? Et puis l'autre qui a essayé de refléter en CNV, je dis non, non, dis ce qu'elle a dit parce qu'on te dit qu'est-ce que tu veux dire et à qui de l'acte, machin, tu dis, l'autre, est-ce que tu veux dire ce que tu as entendu ? Tu le dis et on demande à lui est-ce que c'est bien ça ? Et elle se dit non, 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 parce que l'autre elle lui reflétait en sentiment et en besoin. Il lui dit non, je n'ai pas dit que je me sens comme ça, j'ai dit que tu es une grosse conne et que tu fais que de la merde dans ce groupe d'accord et qu'on devrait te radier en fait, tu ne devrais pas être formatrice, c'est ça que je dis. Et là tu dis est-ce que tu veux bien dire ? Alors est-ce que ce que tu dis c'est que je devrais te radier de ce groupe je suis de la merde ? Voilà, ça, ça passe mal. Alors, moi je regardais évidemment tout ça un peu en mode méta en disant non, mais à quoi ça sert de faire ça ? Et je revenais quand même à l'origine, les cercles restauratifs c'est créé par Dominique Barter un formateur s'adfait du CNVC qui lui travaille depuis je pense plus de 10 ans maintenant dans les favelas au Brésil et là-bas il se trouve avec des personnes qui n'ont jamais fait de CNV qui n'ont aucune éducation particulière il y a des meurtres, etc. Et lui il cherche comment appliquer ce que Marshall Rosenberg nous invite à faire c'est comment je vais sur la colline de l'autre c'est le fondement de la CNV c'est l'empathie c'est aller sur la colline de l'autre or, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est parfaitement inconfortable de reformuler en CNV on dirait de reformuler en mode chacal ce qu'il vient de me démet de nier en mode chacal je suis parfaitement d'accord c'est totalement inconfortable il y a des parts de nous qui hurlent émotionnellement c'est compliqué j'ai des parts qui disent c'est injuste c'est pas vrai, etc. ça serait plus confortable pour moi si je pouvais déjà le reformuler en termes de sentiments et de besoins et ça serait encore plus confortable si on avait posé au préalable tous les prérequis que tu dis c'est à dire chacun est responsable de ce qu'il dit, etc. sauf que ce faisant je ne suis déjà pas en train de partir de la colline de l'autre je suis déjà en train de l'amener en dehors de sa colline lui dans sa colline il pense que j'ai fait de la merde il pense que je suis une formatrice épouvantable et que je devrais être radiée et ne plus animée et que la terre entière devrait savoir que je suis à chier c'est ça sur sa colline alors si à un moment donné est-ce que je veux vraiment aller sur la colline de l'autre et on va partir de sa colline pour aller à un autre endroit est-ce que je suis d'accord de vivre cet inconfort je suis d'accord absolu que quand l'autre dit un jugement sur moi où il est complètement déporté vers l'extérieur on est d'accord il ne prend pas sa responsabilité on est d'accord mais il est sur sa colline c'est ça qu'il voit sur sa colline et la base de la CNV c'est dans l'empathie est-ce que je suis d'accord de partir de la colline de l'autre c'est fondé sur ça mais pas seulement le sac restauratif l'empathie véritable en CNV par de là tu vois moi j'ai mis ça fait 18 ans que je pratique la CNV j'ai eu pendant ouais ça fait très peu de temps en fait je crois que ça fait 2 ans après j'ai rencontré Alan Rolf qui est un des plus anciens formateurs certifiés très proche de Marshall à l'origine et Alan qui est un monsieur qui a maintenant plus de 80 ans il nous disait quand quelqu'un vous dit ouais ma femme est vraiment nulle en cuisine elle ne sait pas faire à bouffer elle est vraiment nulle et que vous lui reflétez mais est-ce que tu te sens dépité parce que voilà t'aspires vraiment à avoir quelque chose de goûteux et quand vous faites ça c'est violent parce que vous n'êtes pas en train et là la personne vous dit quoi elle dit mais j'ai pas dit que j'aspire à goûter je te dis que ma femme est nulle à chier en cuisine est-ce que vous pourriez si vous voulez être avec lui s'il vous plaît lui refléter ouais puis t'en as vraiment marre d'être avec une femme qui est nulle à chier en cuisine est-ce que c'est ça si vous faites ça vous faites un reflet empathique parce que vous partez de sa colline et une fois qu'il se sent rejoint sur sa colline si maintenant vous lui dites et au fond là quand tu te dis qu'elle est nulle à chier est-ce qu'au fond ce qui est en jeu pour toi c'est que t'aimerais bien manger là il peut faire le pas suivant mais est-ce que vous êtes d'accord d'aller d'abord dans sa colline or moi pour moi à l'époque dire à quelqu'un qui vient dire ma femme est nulle à chier lui dire mais en fait ça te fout vraiment les boules que ta femme soit nulle à chier en cuisine dire ça pour moi c'était dire un gros mot c'était un blasphème et je me rendais pas compte que j'étais partie dans un mode complètement tu vois comme ça confortable et intégriste d'une certaine forme de CMV que je croyais avoir comprise mais qui n'est pas ce que c'est parce que moi ça fait je te dis des années maintenant que je forme des personnes à l'empathie et quand je cherche à leur donner une définition quand ils me disent mais comment on sait quand quelqu'un a reçu assez d'empathie ou qu'il dit je dis mais c'est parce que dans son corps il y a tout qui se détend et il peut dire oui c'est ça mais oui voilà et bien quand quelqu'un vient de te dire ma femme est nulle à chier en cuisine si tu lui dis mais est-ce que tu te sens vraiment dépité parce que t'aspires à plus ce vin alors des fois il te dit ben non c'est parce que j'ai dit ou des fois il va dire oui mais alors que pour démarrer en empathie mais est-ce que t'en as vraiment marre d'avoir comme une femme au foyer qui est nulle à chier en cuisine ben ouais et là il y a tout qui se détend en lui et maintenant depuis là on peut faire le pas suivant donc pour moi c'est ça qui se passe dans le cercle restauratif c'est que Dominique Werther il cherchait vraiment ça pardonne pas je veux dire quand t'as dans la même pièce quelqu'un qui a tué quelqu'un t'as la mère dont le fils a été tué et t'as l'assassin en face si tu pars pas de la colline de chacun je veux dire c'est pas possible tu peux pas avoir ce prérequis qu'on peut avoir je dirais en mode civilisé de personnes qui ont déjà un certain quant à soi développement personnel ou spirituel auquel on peut déjà demander est-ce que t'es d'accord de déjà faire ce pas et elles peuvent déjà faire un pas en dehors de leur colline puis de partir avec des personnes qui n'ont aucun moyen mais c'est très bien parce que de manière réaliste quand on est très stimulé on n'a aucun moyen donc je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ça peut être parfaitement inconfortable le début d'un cercle restauratif ça peut être insupportable et maintenant je reviens à la phrase de Marshall qui nous disait c'est la personne qui a le plus grand degré de conscience à un instant T qui va être responsable de la qualité de la relation c'est-à-dire que dans le cercle si celui, celle qui a un peu plus de ressources que les autres il n'est pas d'accord d'encaisser un peu à un moment d'accueillir dans son espace d'élargir un peu pour accueillir l'émotionnalité que ça lui fait de se prendre de tels jugements si celui-là il n'a pas les moyens de le faire effectivement personne dans le cercle va avoir les moyens mais je suis d'accord avec toi c'est un défi incroyable ça demande et on peut dire qu'on n'en a pas les moyens après ceci étant je ne sais pas si par exemple avant ce cercle normalement ça c'est quand même absorbé parce que normalement avant un cercle restauratif il y a un pré-cercle il y a une préparation avant et dans le pré-cercle les personnes qui vont être les plus actives et toute personne qui le demande normalement elle va avec le facilitateur et normalement elle va déjà exprimer des choses et recevoir de l'empathie qui donne un peu la capacité à chacun de pouvoir ensuite quand l'autre va dire est-ce que tu devrais bien répéter tu es nulle à chier ouais alors est-ce que ce que tu me dis c'est que je suis nulle à chier et tu peux le dire parce que si tu n'as pas eu un pré-cercle si tu n'as pas eu quelque chose qui fait que tu es un peu spacieux mais dans les faits dans les faits quand tu es dans le doute peut-être ton cocktail de culpabilité de dévalo et que quelqu'un te renvoie tu es nulle à chier bien sûr si tu n'entends pas que la personne qui dit ça elle parle d'elle et que toi ça vient frapper sur un endroit qui parle de toi ça vient se tricoter au milieu en plus en groupe c'est un espèce de cocktail totalement explosif je suis d'accord que ce n'est pas confortable c'est pas confortable on est d'accord que ce n'est pas confortable je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas confortable mais traverser nos conflits n'est pas confortable donc pour moi j'ai aussi eu cette forme d'illusion quelque part ou d'aspiration illusoire à vouloir traverser les conflits d'une manière qui serait je ne vais pas dire jusqu'à confortable mais en tout cas à chercher quand même une zone quand on est dans le conflit on est dans le conflit c'est un chaos on n'aime pas le chaos ça nous renvoie un autre chaos intérieur et nous vivons en tant qu'être humain le chaos comme quelque chose qui ne devrait pas exister l'homme contemporain il y a deux notions qui ne sont plus admises dans notre société c'est le chaos et la mort les deux étant associés pour nous en plus donc tout ce qui est chaotique on considère que ça ne devrait pas être là or il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de chaos la vie se crée parce qu'il y a un chaos il y a un autre qui se met en place parce qu'il y a un chaos c'est cyclique tout comme la vie et la mort or nous on ne veut ni chaos ni mort et ces moments-là les moments de conflit c'est des moments qui nous mettent dans notre chaos et quelque part avec la mort quelque chose qui va mourir à un moment de soi de la relation on ne sait pas quoi mais quelque chose doit mourir pour se transformer et que nous devenions aguerris à développer cette capacité à pouvoir être et entrer dans un chaos et y rester sans attendre que ce soit confortable ça quand on parlait de quelles capacités pour vivre en groupe le groupe va toujours nous amener à nos chaos et à nos zones où on ne supporte pas de mourir un groupe c'est un miroir tu vas toujours avoir au moins une personne même si tout le groupe est idyllique pour toi mais c'est obligatoire dans un cercle tout groupe constitue un cercle dans le cercle tu vas toujours avoir ton angle mort et ton angle mort c'est l'angle dans lequel tu meurs en fait c'est pas seulement l'angle que tu ne vois pas c'est l'angle dans lequel tu ne veux pas aller c'est l'angle que tu évites c'est l'angle où il y a ton chaos donc un groupe te pointe toujours ça et donc dans le groupe à un moment je vais avoir à affronter mon chaos total tu vois moi par exemple à la base j'ai une forme de tyrannie sur l'harmonie moi à la base j'étais quelqu'un il me fallait l'harmonie oh vas-y fais des groupes je dirais mets toi dans les groupes c'est bon c'est fini et à un moment donné tu découvres ça tu dis ok je ne peux pas être dans le groupe sans que ce soit chaotique et sans que ce soit super douloureux à un moment et oui ça va venir me chercher exactement ce que tu dis mais bien sûr ça va venir me chercher j'ai une tendance à me culpabiliser ou j'ai cette zone qui n'est pas sûre de moi mais tous les endroits où je ne suis juste pas dans quelque chose qui est ouvert comme ça ça va m'être renvoyé et tous les endroits où je ne peux pas m'ouvrir aux fermetures qu'on me renvoie je vais contracter encore plus et ça va être inconfortable et donc je suis tout à fait d'accord avec toi un cercle restauratif peut être l'expérience la plus pénible qui puisse exister ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle ne soit pas efficace dans ce qu'elle permet pour autant qu'il y ait un facilitateur ça demande juste tu vois voilà moi c'est ça que j'ai vécu pendant trois jours et c'était Véronique Gaspard qui facilitait pour nous le cercle c'était un enfer deux jours et demi c'était un enfer pour tout le monde les gens qui pleuraient qui disaient s'il te plaît Isabelle arrête quoi est-ce qu'on peut arrêter on n'en peut plus c'est trop dur émotionnellement de rester avec ce qui se passe deux jours et demi tu vois et moi j'étais juste avec un seul truc c'est j'avais une confiance absolue en Véro parce que là où elle était tu vois comme Marshall quand il dit en CNV si tu restes à écouter les besoins de quelqu'un c'est inévitable qu'à un moment donné une solution émerge ça ne veut pas dire que c'est confortable mais c'est inévitable le processus lui-même il permet ça mais ça peut prendre du temps ça peut prendre du temps et Marshall a toujours dit à partir du moment où chacun peut entendre les besoins de l'autre alors après dans les 20 minutes qui suivent on trouve un moyen de s'accorder sauf que pour entendre des besoins des fois ça peut prendre six jours des fois ça peut prendre un mois et est-ce que nous on arrive à rester là donc c'est pour ça qu'on a besoin de soutien extérieur et qu'on dit ok on va faire un cercle restauratif ok alors déjà qui en choisit ok pour venir faciliter ça et maintenant quelle ressource empathique on prend pour que pendant toute la durée du cercle en dehors des temps du cercle je vais recevoir de l'empathie parce que j'en peux plus moi j'ai ma part qui me culpabilise qui dit mais elle a raison c'est vrai que je suis nulle j'aurais jamais dû faire ça comme ça j'ai cru ce qu'elle m'a dit j'avais des vrais chakas j'ai cru ce qu'elle m'a dit maintenant j'en peux plus maintenant je ne veux pas y retourner maintenant tu vois quels sont les soutiens que je me donne ça c'est l'aventure humaine effectivement comme tu dis sans doute qu'on peut plus facilement arriver à construire des maisons des habitats tout ce que tu veux que d'aller déconstruire en nous toutes les limitations toutes les blessures tous les conditionnements que nous avons et mon expérience c'est en plus que plus on avance en sagesse en lumière en ouverture plus on va rencontrer des zones de nous qu'on n'a pas encore rencontrées avec effarement moi je suis toujours en train il y a encore il y a très peu de temps il y a très très peu de temps il y a une semaine à ce coup je tombe sur un truc je me dis oh merde je n'ai pas vu ça mais comment je n'ai pas vu ça tu dis mais c'est quand que ça finit de découvrir des morceaux de mur que je n'ai pas vu à des endroits où je croyais que tout était ouvert bon et après voilà alors si on est dans un chemin de conscience ce n'est pas un chemin de confort ça fait clair c'est le titre du livre de Thomas Dansebourg être heureux ce n'est pas nécessairement confortable c'est joli de dire pas nécessairement c'est rarement confortable tu vois et être heureux ça va inclure est-ce que je peux inclure le chaos est-ce que je peux inclure l'inconfort sinon il n'y a jamais d'heureux possible donc oui c'est une situation c'est une situation quand on est dans une situation de conflit ce qui va permettre à un moment donné de sortir du conflit peut être équivalent ou supérieur en termes d'inconfort au conflit lui-même ce qu'on va mettre en oeuvre ce parcours ce qu'on va devoir traverser tu vois c'est genre je ne sais pas il y a un incendie imagine il y a un incendie et le pompier qui arrive l'eau qu'il envoie par exemple est glacée et te brûle plus que le feu qui est en train de te brûler mais ça éteint le feu quand même mais toi ça te fait une douleur incroyable bon ben tu as tendance à éviter l'annonce à incendie pendant un moment sauf que c'est la seule chose à faire à ce moment là pour éteindre le feu ben moi je vois souvent certains processus je ne veux pas généraliser il y a des moyens qui sont des fois très doux on peut des fois mais pour moi en tout cas c'est là où j'en suis c'est de me dire ok parfois c'est possible que ça soit doux la manière de traverser et des fois il n'y a pas d'autre option c'est pas doux du tout et ça ne veut pas dire qu'il y a un problème ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon moyen ça veut juste dire que à ce moment là c'est comme ça et maintenant est-ce que moi je suis prêt à y aller quoi ou bien est-ce qu'à ce moment là je vais me replier dans quelque chose qui est plus dans ma zone de confort et dans ma zone de confort il n'y a pas le neuf parce que tu vois dans l'exemple que tu as donné tout à l'heure une maman qui se trouve face à l'assassin de son fils par exemple dans un quartier si dans cette authenticité l'assassin dit ben moi j'ai tué ton fils parce que c'était c'était une racaille j'imagine la douleur multipliée par je ne sais combien pour cette mère qui entend ça et qu'en plus elle doit le répéter tu vois moi ça me fait violence cette violence tu vois et je me dis est-ce que vraiment c'est nécessaire de passer par là mais c'est est-ce que lui est-ce que lui c'est sur l'histoire de la colline tant que lui il n'est pas entendu dans ce qu'il dit il ne peut rien entendre ventre affamé d'être entendu n'a pas d'oreille ouais mais est-ce que c'est vraiment à la maman de faire ce travail de venir entendre les névroses ou les psychoses de cet homme-là alors je ne sais pas si c'est à elle tu vois là tu poses la question en mode absolu de est-ce que c'est à quelqu'un moi je n'en sais rien tout ce que je sais c'est il y a quelque chose à un moment donné qui pour se régler veut être entendu entre deux êtres alors on pourrait dire bien sûr que c'est plus aisé que s'il veut dire une horreur sur le fils de cette femme ce soit un tiers qu'il entende bien sûr c'est plus aisé on peut bien sûr se dire mais c'est tellement pas doux pour elle on peut dire tout ça et c'est vrai mais la question est si on veut restaurer quelque chose entre ces deux êtres il va falloir que quelque chose soit dit et circule à un endroit qui est dans notre zone qu'on va appeler cette zone de chaos qui est cette zone dans laquelle ce qui se transmet à un instant T c'est tout sauf confortable et que tant que la vérité de chacun ce qui est sa vérité n'est pas entendu par l'autre il n'y a pas autre chose qui pourra circuler alors ça ça peut vraiment nous faire suer que ce soit la réalité que ça se passe comme ça mais c'est comme ça je veux dire tant que quelqu'un n'a pas entendu ne se sent pas entendu dans son point de vue il ne peut pas en changer tant qu'un point de vue n'est pas et ça on vit dans une société dans laquelle surtout actuellement tout le monde a un point de vue sur tout et surtout tout le monde combat d'autres avec d'autres points de vue mais je veux dire la première chose d'un point de vue c'est qu'il a besoin d'être entendu c'est un point de vue après on peut le prendre contre soi on peut dire c'est une horreur on peut dire tout ce qu'on veut mais il y a une réalité c'est juste ça qu'a vu Marshall dans un mail il y a une réalité c'est que tant que quelqu'un ne se sent pas entendu profondément dans son point de vue quel qu'il soit y compris c'est une horreur y compris c'est une abomination peu importe les étiquettes qu'on peut mettre sur son point de vue c'est son point de vue voilà et tant qu'il n'est pas entendu dans son point de vue il ne peut un pas en entendre un autre et deux sûrement pas en changer il va le défendre son point de vue tant qu'il n'est pas pleinement rejoint dans son point de vue et je suis absolument d'accord que ça semble des fois inhumain surhumain de pouvoir rejoindre quelqu'un dans un point de vue qui peut être par rapport à nos valeurs ou ce qu'on a vécu une abomination ça je ne dis pas que ce n'est pas difficile mais tout ce que je sais c'est que les zones dans lesquelles on va rester à un moment limité avec certains conflits et ne pas trouver comment les changer c'est parce que nous ne trouvons pas en nous la ressource pour pouvoir aller jusque là et là pour moi tu vois tous les grands les Gandhi les Martin Luther King et compagnie les Mandela quand tu vois ce qu'ils ont fait moi régulièrement je le fais en boucle depuis des années toujours je me relis une fois par an la biographie de chacun à chaque fois je me reprends des claques monumentales alors que je la connais pratiquement par coeur mais quand tu vois ce qu'ils font je veux dire Gandhi qui fait le siège pendant presque deux décennies d'un dictateur africain en Afrique du Sud en l'appelant à chaque fois mon cher ami et au bout de 20 ans plus de l'autre à force il a fondu en face de voir ce type que quoi qu'il fasse il continue toujours cher ami je me dis et il venait le rejoindre dans son point de vue et il revenait aussi toi t'es là en face tu te dis mais est-ce que moi je pourrais faire ça à 20 ans moi à chaque fois que je relis leur vie je me dis mais moi j'en suis pas capable de manière claire alors ok c'est complètement ok que j'en sois pas capable mais ça veut pas dire que ça dévalide la réalité c'est que ça marche comme ça l'être humain fonctionne comme ça l'être humain il a un point de vue tant qu'il est pas rejoint dans son point de vue il peut ni entendre le tien ni en changer donc point quoi après tu peux dire ce que tu veux croire ce que tu veux dire mais il va se faire foutre avec son point de vue à la con je veux pas l'entendre je veux pas passer par ça je veux pas m'infliger ça on peut dire ce qu'on veut mais ça fonctionne comme ça tu vois donc pour moi il y a une réalité absolue après moi tous les jours je me donne de l'empathie à tous les endroits où j'ai pas les moyens j'ai pas les moyens alors je me chacalise je me compare je me dis je devrais il faudrait j'essaie de me former encore plus de bosser sur moi et il y a des zones j'y arrive toujours pas c'est ma limite mais c'est pas parce que je rencontre ma limite que je dis il faudrait que ce soit autrement c'est la réalité point ça fonctionne comme ça l'humain fonctionne comme ça donc après on peut juste dire ok c'est ma limite et donc moi j'entends tout à fait tu dis ok moi c'est ma limite moi j'arrive pas à entendre ça moi ça me va pas d'entendre ça je vois pas le sens ok mais ça fonctionne comme ça quand même donc tu vois moi à un moment moi je suis pour moi la spiritualité c'est le réalisme donc moi je suis dans beaucoup de spiritualité depuis toujours et donc dans beaucoup de réalisme donc je suis juste là à constater ok c'est comme ça et j'y arrive pas ok alors qu'est-ce que je trouve que je peux supporter qu'est-ce que je trouve que je peux gérer et quand ça marche pas je me dis ah mais c'est normal puisque en fait ça marche comme ça quand ce que je fais marche pas je me dis mais c'est normal je suis à la limite qui fait que je ne peux pas aller jusqu'à cet endroit où il faudrait que je puisse être en mesure d'entendre ce qu'il dit et de lui dire et qu'il se sente entendu rejoindre son point de vue et là en plus dans cette période particulière qu'on vit en ce moment où il y a tous ces points de vue qui se heurtent je me dis waouh on n'est pas rendu parce que tout le monde se sent très très limité pour pouvoir aller jusqu'à là où est l'autre on a l'impression qu'on se lâche la main en fait on a l'impression qu'on lui donne raison si on va lui dire ou après on va se faire massacrer à l'intérieur de ça enfin c'est très très rude mais c'est nos limites ça te parle ? oui carrément 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 ça me parle bien ça me parle bien après c'est je me demande comment on passe de ça à la responsabilisation mais attention parce que je t'entends plusieurs fois je vois un petit truc un endroit si tu parles beaucoup de responsabilisation c'est que tu veux que les autres se responsabilisent et là quand t'es là il y a un petit angle mort à un endroit parce que je veux que l'autre se responsabilise mais la responsabilisation c'est je me responsabilise parce que là t'es avec un projet sur l'autre parce que tu gères pas ce que ça te fait vivre quand l'autre ne prend pas sa responsabilité donc du coup tu veux que l'autre se responsabilise mais tu peux pas faire ça tu peux juste dire à l'autre quand tu vois l'autre qui ne prend pas sa responsabilité tu peux juste mettre tes limites et dire écoute ça me va pas ce que je suis en train de vivre ne me va pas voilà après tu peux choisir tu peux faire des choix dire ok je constitue une communauté où je vis des choses et quand quelqu'un ne prend pas sa responsabilité voilà ce que je vais faire mais maintenant j'entends dans le processus que tu aurais aimé tu voudrais un cadre où c'est posé au début que chacun pense en fait tu cherches du soutien pour que les gens se responsabilisent parce que c'est insupportable pour toi ce que tu vis en toi quand les autres ne prennent pas leurs responsabilités mais tu n'as pas ce pouvoir sur eux et quand les autres vont sentir par contre que tu veux prendre ce pouvoir sur eux là ils vont réagir très très fort parce que ça on ne supporte pas enfin on ne supporte aucune prise de pouvoir mais celle-là on ne peut pas l'avoir parce qu'elle est subtile c'est pour le bien de tous en fait si chacun prenait sa responsabilité on serait tous mieux certes mais est-ce que c'est leur choix et est-ce qu'ils en ont les moyens tu vois peut-être qu'ils n'en ont pas les moyens et ou que ce n'est pas leur choix mais toi dans le travail que tu fais tu amènes beaucoup de conscience sur cette responsabilisation après les gens ils les prennent ou ils les prennent non je la partage tu vois mais c'est vrai que moi avec le temps et tout ce que j'ai pu me prendre dans la vue et merci beaucoup que je me sois pris tout ça parce qu'à chaque fois qu'on n'est pas dans un positionnement qui est le positionnement du vivant on s'en prend plein la gueule voilà après même quand on est dans le positionnement du vivant on peut s'en prendre plein la gueule mais on va être détendu la différence mais quand on s'en prend plein la gueule et qu'on n'est pas détendu on a un signal qui dit ah tiens c'est pour moi mon signal c'est quand je suis pas tranquille avec ce qui se passe mais je ne suis pas toujours tranquille avec ce qui se passe du tout mais je veux dire quand je suis en résistance quand je me dis ça devrait être autrement je dis oh 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 qu'est-ce que je suis en train de me raconter non ça ne devrait pas être autrement c'est absolument ça fonctionne comme ça cet être est en train de fonctionner comme il fonctionne il ne prend pas sa responsabilité ok quand je vois que je suis en train de me dire il devrait prendre sa responsabilité ok qu'est-ce qui est chez moi je suis en train de faire avec lui ce que je suis en train de dire qu'il ne fait pas qu'il faudrait qu'il fasse je suis en train de mettre vers lui je suis en train de dire qu'il faudrait qu'il se responsabilise hey dès qu'il y a un il faut il faudrait qu'il se responsabilise ok Non, alors qu'est-ce qui est chez moi ? Quand l'autre ne prend pas sa responsabilité, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Ça ramène chez moi quelque chose. En fait, qu'est-ce que je cherche ? Je voudrais du soutien pour vivre mutuellement. Voilà, le lien, l'interdépendance. Si chacun prend sa responsabilité, ah ben voilà, moi par exemple, j'ai ça tout de suite, c'est je respire mieux, c'est plus léger pour moi. Alors qu'est-ce qu'il y a ? C'est j'aime la légèreté. Ok, alors maintenant, quoi que fasse l'autre qui prenne ou pas sa responsabilité, comment moi je vis la légèreté, et maintenant quand je vis une situation où c'est pas léger, qu'est-ce que je pose comme action ? Et est-ce que je choisis de continuer d'être en relation avec cette personne ? Peut-être pas. Et là je vais dire, écoute, je suis désolée, je t'aime ou j'apprécie ce qu'on vit ensemble, mais juste là, moi je suis à ma limite, c'est pas léger pour moi. Et là je vais m'empêcher de lui dire ce qu'il devrait faire, de lui dire, je crois que tu devrais davantage, peut-être aller faire un peu plus de CNV, prendre davantage ta responsabilité, enfin, j'ai pas à dire à l'autre ce qu'il doit faire. Si ça ne me convient pas, je me repositionne, je fais un autre choix. Mais ça on le fait rarement parce que c'est douloureux, parce qu'il y a des relations auxquelles on tient, ou des projets dans lesquels vous êtes une communauté, et c'est pas forcément évident de prendre la décision, de dire, ok, moi dans ces conditions, et là j'exprime ma limite clairement, voilà la conséquence. Je veux dire, moi, voilà ce que j'aime vivre, je suis pas en train de vivre ça, maintenant je te dis pas ce que tu dois faire, tu fais ce que tu veux, tu prends ou tu prends pas ta responsabilité, ça t'appartient. Mais moi, quand la responsabilité n'est pas prise de la part de chacun, je n'ai plus les moyens d'être en relation avec la personne, ou je n'ai plus les moyens qu'elle fasse partie de mon collectif. Voilà. Et ça n'est pas une punition parce que je ne fais pas ça pour que tu changes d'avis, c'est juste que je suis à ma limite, et je suis désolée de ça. J'en parle beaucoup, j'avais un des modules du Club CNV qui s'appelait, je crois, « Accueillir et exprimer sa limite au test de la relation », et dans ce module je disais, exprimer une limite, si on devait le résumer, c'est un grand « je suis désolée », en fait. Alors que dans notre société, normalement, on parle de « poser ses limites », c'est un truc très comme ça, alors qu'en réalité, exprimer une limite, déjà, ce n'est pas « poser une limite », tu vois la différence entre exprimer sa limite et poser une limite. Poser la limite, tu le poses sur la personne. Exprimer ma limite, c'est chez moi, et c'est « je suis désolée », je suis à ma limite. Je n'ai pas de joie à être à ma limite. J'aimerais vraiment pouvoir fonctionner dans notre relation avec tout ce qui se passe et ta manière de fonctionner, mais je suis à ma limite, là. Et donc maintenant, je te parle de « moi ». Donc l'autre, il n'a rien à dire. Je parle juste de « moi ». Je ne parle pas de « tu devrais », il faudrait que tu prennes « je suis à ma limite ». J'aime la légèreté, j'aime la coopération, j'aime être vue et entendue dans la beauté de ce que je fais, et juste là, ce n'est pas ce que je vis, et je vois que je n'arrive plus à goûter justement de la légèreté, une forme de joie dans notre relation. Et voilà, donc j'aimerais juste te dire que j'ai atteint ma limite. Donc maintenant, je ne sais pas ce que toi, ça te donne l'élan de faire, je ne sais pas ce que tu as les moyens de faire par rapport à ce que je te dis, mais je voudrais juste te dire que, et ça n'est pas une menace, je te dis juste la conséquence de la limite où je suis et j'en suis désolée, c'est que si quelque chose ne changeait pas dans la semaine, les 15 jours ou le mois qui suit, moi je vois, je suis à ma limite et je vais arrêter la relation, ou je vais te demander de quitter la communauté et j'en suis désolée, c'est pas mon rêve, tu vois. Donc cette importance-là d'être authentique, de dire sa limite, de dire je suis désolée mais je suis à ma limite, donc je suis désolée. Là, on change le mode relationnel avec l'autre, là on respecte chacun et là on est vrai, on est vrai, parce que moi j'observe les plus grandes violences que j'ai fait dans ma vie et que je continue encore à faire régulièrement parce que je suis consciente de tout ça, c'est pas parce que j'en suis consciente que j'en ai toujours les moyens. Donc toutes les fois où je me vois dire à quelqu'un ce qu'il devrait faire, je regarde, je dis oh oh, j'ai atteint une limite. J'ai atteint une limite et au lieu de prendre soin, d'aller écouter qu'est-ce qui est chez moi et dire à l'autre ce qu'il faudrait qu'il fasse pour que je ne sois plus en train de vivre la limite que je suis en train de rencontrer. Il y a un médiateur qui s'appelle Jean-Louis Lascaux qui dit qu'à l'origine du conflit, il y a la contrainte, il y a une zone de contrainte parce que si on n'a pas, ça dit... Donc si on pose envers quelqu'un ou un groupe, je suis à ma limite mais qu'il n'y a pas de contraintes, c'est-à-dire on a fait un groupe de paroles dans le village, dans la salle polyvalente, ben voilà, on ne se comprend plus, on n'a plus envie de fonctionner ensemble, chacun rentre chez lui, terminé. Lorsqu'on a acheté ensemble un territoire, construit des maisons, mine, ferme, que c'est chez moi, c'est en plus là où j'exerce mon métier, que j'ai mes enfants, que mes enfants sont copains avec tes enfants, qu'en plus, il y a des couples qui se sont tricotés, etc. il y a des contraintes de tous les côtés. Ce que tu appelles contraintes, c'est quoi ? Comment tu définis ça ? c'est le territoire commun, en fait, ça peut être pour un couple qui veut séparer, ça peut être les enfants. Oui, ce n'est pas des contraintes, en fait, c'est des conséquences que nous ne souhaitons pas vivre et nous les interprétons comme des contraintes. La seule contrainte que je vois pour moi, c'est si je te contrains physiquement. Mais là, en fait, il y a des liens, il y a des intrications qui font que ça devient très compliqué et chiant pour détricoter les choses. Mais c'est juste des conséquences que je n'ai pas envie d'envisager. Et dans notre langage habituel, on appelle ça une contrainte. Par exemple, ce que raconte Marshall quand il était en Israël ou Palestine, mais bref, il raconte que, je ne sais plus si c'est un Israélien ou peu importe, disons que c'est un Israélien qui se fait arrêter par des Palestiniens, il lui met une Kalashnikov sur la tempe, il dit que si tu ne baisses pas ton froc, il voulait l'humilier, je te tue. On peut dire qu'il est contrainte. Non, il n'y a aucune contrainte, tu choisis toujours. Simplement, tu peux avoir des conséquences que tu ne choisis pas. Là, en l'occurrence, on dirait, si il me contrainte parce que sinon je meurs. Oui, mais tu as le choix de décider si tu veux mourir ou pas. Sauf que nous, très souvent, dans les choix, il y a une option que nous n'envisageons pas. Par exemple, chez l'être humain, mourir ne peut pas être considéré comme une option envisageable. Et Marshall nous dit que la personne qui lui raconte cette histoire est l'Israélien. Il dit, « Mais alors, qu'est-ce que tu as fait ? » Il dit, « Mais moi, je préfère mourir en homme que de baisser mon froid. » Donc, je lui ai dit, « Va te faire foutre. » Et bon, il s'est trouvé qu'il n'a pas tiré. Ok. Alors, il raconte cette histoire par rapport au choix en disant, « Ok, des fois, il y a une option que tu enlèves. Et quand tu enlèves cette option parce que tu dis, alors comme tu dis, « Mais c'est compliqué, je suis dans le village, j'ai ma maison, les enfants à l'école, ça fait ça, dire, mais merde, ça serait tellement lourd, compliqué, je n'ai pas envie de cette option. » Donc, du coup, je ne la considère plus comme une option de quitter le village. Et maintenant, quand toi, tu me dis, « Écoute, je suis à ma limite, donc moi, ce que je voudrais là, c'est que je te demande de quitter le village. » Je vais considérer que tu me contrains puisque moi, j'ai enlevé cette option. Mais en réalité, j'ai enlevé cette option. Donc, pour moi, il n'y a pas de contrainte. Il y a une conséquence que je ne choisis pas à un moment. Et ça, quand on commence déjà à s'affûter un peu là-dessus et à reprendre notre responsabilité dans nos choix, de dire, « Attends, moi, je ne te contrains pas. Moi, je suis en train de te dire ce qui est là, ce qui est ma limite. Et à un moment donné, je vais faire des actions parce que peut-être, je ne sais pas, que légalement, la loi me donne le droit de poser certaines actions. Je te le dis et j'en suis désolée. J'en suis désolée. Pour moi, la violence, il faut être deux pour qu'il y ait de la violence. Tu peux mettre une claque, je peux le recevoir comme quelque chose de violent ou je peux ne pas le recevoir comme quelque chose de violent. Je veux dire, il y a tous ces mots et tous ces concepts qui sont dans un paradigme habituel qui ne nous rend pas la vie belle. Donc, je veux dire, pour moi, la contrainte, ce n'est pas cette notion-là. Ce n'est pas quelqu'un fait quelque chose sur moi ou quoi. Pour moi, la contrainte, c'est uniquement, la seule contrainte que je connaisse, c'est une contrainte physique. Quelqu'un qui est un enfant, une femme, enfin, un homme, peu importe. Physiquement, tu peux me contraindre à faire quelque chose que je ne veux pas. Après, pour tout le reste. Tu peux atteindre mon intégrité physique. voilà. Mais moralement, par exemple... Moralement, j'ai le choix à l'intérieur. Pour moi, la contrainte, c'est que je n'ai plus le choix de ce que je fais. Donc, la seule contrainte que je connais, réelle, c'est que quelqu'un, effectivement, par sa force physique, peut me contraindre physiquement à faire ou à ne pas faire quelque chose. Ça, je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais après, à l'intérieur, personne n'a le pouvoir sauf si je lui donne. Mais des fois, je ne prends pas ce pouvoir. Je ne prends pas ce pouvoir. Et des fois, dans les choix, j'enlève une des options possibles. Je ne veux pas des conséquences de ce choix, donc j'enlève cette option. Et maintenant, quand il reste que celle-là, je dis, mais voilà, tu ne me laisses pas le choix. j'ai toujours le choix. À l'intérieur, j'ai le choix. La seule contrainte est physique. C'est pour ça, d'ailleurs, Marshall Rosenberg, avec la CNV, quand il parle de l'usage protecteur de la force, l'usage protecteur de la force, c'est uniquement quand il y a la vie d'un être humain qui est en danger, parce que c'est le seul endroit où il considère qu'il y a une contrainte aussi. Et une violence réelle, à cet endroit-là, c'est physique. Mais pour le reste, on peut vivre les choses comme violentes. Là, tout de suite, les personnes vont dire oui, mais moi, je ressemble. Oui, oui, tu peux ressentir tout ce que tu veux. Tu peux ressentir que c'est violent, tu peux ressentir que tu es contraint. Mais la contrainte véritable, si on regarde dans les faits, elle s'exerce sur le corps. À l'intérieur, on a du pouvoir. Donc, tu vois, à travers tout ce qu'on est en train de voir, tu vois que ça vient chercher des notions qui sont tellement floues, alors qu'elles sont fondatrices du relationnel humain et de comment on fonctionne justement par rapport au pouvoir. Pouvoir, contrainte, liberté, chaos, angle mort, tout ça. Et tout ça, ça va s'entrechoquer quand on est dans un groupe. Donc, voilà. Après, que faire quand on en est dans, au moment là où vous avez pu vous trouver avec ce groupe, alors peut-être que vous êtes dans des modes où il y a la loi, mais pour d'autres personnes qui écoutent ça, qui vont écouter cette vidéo et puis qui se disent OK, on fait quoi avec les groupes, pour moi, la recommandation, c'est d'être au... se mettre le plus au clair avec toutes ces notions, les explorer, tu vois, moi, je ne suis pas... Bon, on en parle aujourd'hui, je te dis où j'en suis aujourd'hui, mon point de vue du jour là-dessus, demain, j'aurais peut-être encore fait un pas, mais je sais que les pas que je fais, en tout cas, moi, ils me mènent toujours vers m'ouvrir à plus d'inconfort. J'ai arrêté de chercher le confort. Je sais que la liberté, c'est être ouvert et prêt à vivre au niveau de la personnalité, les inconforts qui nous mènent à quelque chose qui, au niveau de la conscience, est toujours très tranquille ensuite. Mais pas qu'ils vont éviter, c'est pas en évitant les chaos, c'est pas en évitant les conflits, c'est pas en évitant les inconforts, qu'on va vivre dans cette merveilleuse Terre Promise. La Terre Promise, elle est inclusive, elle n'est pas exclusive. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas y exclure qui que ce soit, qu'on soit clair, parce que sinon, on retourne les discours, on dit, oui, mais t'as dit inclusive, oui, c'est all inclusive. Pour tout ce que je vis, après, il se peut, je veux dire, moi, tu vois, ici, c'est ma maison, c'est pas all inclusive, ma maison, je veux dire, je ferme la porte. Bon, ben, voilà, de manière claire, et si quelqu'un vit avec moi la porte, et si nécessaire, je vais le mettre dehors. Mani militare, s'il le faut, parce que je veux dire, si la personne ne veut pas sortir, je vais faire à un moment donné ce qui est bon pour moi. Mais je vois que c'est pas évident pour nous de faire cohabiter nos élans du cœur, de bienveillance, du vivre ensemble, avec se respecter et prendre soin de soi. Et là, par contre, il y a une violence intérieure quand je me mets à plus avoir une intersection suffisante entre ce qui prend soin de moi et ce qui prend soin des autres. Voilà. Donc, pas évident, vaste sujet qu'on vient d'aborder et qui, pour moi, invite chacun à aller se revisiter dans toutes ces grandes zones-là et à aller travailler sur tout ce que ça stimule en nous pour qu'on développe toujours plus de capacités à pouvoir vivre les inconforts qui nous permettront de traverser individuellement les inconforts qui nous sont envoyés collectivement. Et tant que notre société ne développera pas finalement au niveau collectif quelque part peut-être un discours qui incite les humains à aller se rencontrer, on aura du collectif, que ce soit dans le collectif général ou dans une petite collectivité, on retrouvera toujours les mêmes problématiques. Parce qu'il y aura toujours un moment quand je arrive, c'est ce qu'on a dit au tout début, quand j'arrive dans ma zone chez moi, tout ce qui est inconfortable là, je vais vouloir le remettre à l'extérieur. Tu as déjà été tentée toi par la communauté, le collectif ? Beaucoup quand j'étais jeune, j'ai été dans plusieurs, pas communautés où je vivais, mais je vivais beaucoup dans des moments collectifs et donc dans des communautés mais pas au quotidien, tu vois. Mais ça m'appelait beaucoup parce que j'aimais beaucoup tout ce qu'on pouvait vivre en termes de partage, en termes de richesse, des échanges, aussi de stimulation mutuelle au quotidien. Et puis après, je crois que j'ai assez vite perçu que pour moi, c'était ma manière. Peut-être maintenant je ne pourrais plus le faire, je ne sais pas. Mais en tout cas à l'époque, j'ai très vite perçu que j'avais un tempérament très leader et que j'avais ma vision et j'avais envie qu'on aille de cette manière-là. Et donc j'ai eu des groupes après, mais j'étais au clair que je suis le leader. Je le posais assez clairement. Apparemment pas assez clairement à d'autres endroits, mais voilà. Et oui, peut-être maintenant, je ne sais pas, je me dis peut-être pour un peu plus tard, je ne sais pas où j'en suis maintenant, mais je ne me sens pas, tu vois, pour moi c'est un peu comme les enfants en ce qui me concerne. Je considère que ça demande une telle sagesse, une telle intégration de tant de choses. Voilà, moi j'ai choisi de ne pas avoir d'enfants pour cette raison-là. Et les communautés, pour moi, waouh, ça demande aussi... Alors bien sûr, il est possible de faire des enfants sans avoir tout à fait les moyens et on peut créer des communautés sans avoir tous les moyens. Et les deux vont être des espaces d'apprentissage mutuel énormes. C'est de l'essuette de la place. Voilà, mais moi je ne m'en sens pas la force en tout cas. Très humblement, je me dis waouh, à chaque fois que je vois les communautés, c'est waouh, il faut y aller quand même. Moi déjà, je m'occupe de moi, je me mets en contact avec les êtres dans des modes qui me permettent pour moi d'arriver à assumer ce que ça me fait et c'est déjà un sacré défi. Donc je dis toujours je m'incline devant les parents et je m'incline devant les êtres qui se mettent dans des communautés parce que c'est des zones vraiment de remise en question phénoménale. Donc je dois dire, c'est normal quoi, après vous viviez des choses comme ça qui sont complètement inconfortables. Et en tout cas, par contre, les enfants comme les communautés, sont tous les deux, je crois, l'avenir de notre humanité. Donc j'honore celles et ceux qui font les enfants d'un côté et de l'autre qui vivent en communauté parce que je crois que c'est dans des nouveaux modes, à la fois dans la transmission aux enfants et dans le vivre ensemble, c'est là qu'on découvre des nouvelles manières de fonctionner et c'est aussi là que se révèle encore tout ce qu'on a à transformer pour aller vers ce qu'on veut vivre. Merci beaucoup Isabelle. Merci pour ce partage, c'était hyper nourrissant. J'espère que ça va être très utile pour toutes les personnes qui souhaitent aujourd'hui monter des collectifs ou celles qui en sont déjà à l'intérieur. Cette invitation à être dans une forme d'individuation au sein d'un collectif parce que ça, c'est un peu notre point d'aboutissement aujourd'hui. C'est vrai que quand on partage avec les gens, c'est vraiment et alors le collectif, le collectif pour moi, c'est quelqu'un qui nous regarderait de l'extérieur dirait, tiens, c'est un collectif mais moi aujourd'hui, si je rejoins des personnes parce qu'on partage des intérêts communs à faire des trucs ensemble, etc., je n'ai pas envie de rejoindre un collectif en fait. J'ai envie de rejoindre peut-être une organisation, quelque chose qui dit, ce qu'il fait en gardant cette force d'être dans une individuation. et du coup, à ce moment-là, ceux qui nous regarderaient disent, vous avez vu, c'est un collectif. Oui, d'accord, on vit à peu près au même endroit et on fait des trucs complémentaires. Et là, moi, je ressens maintenant à partir de tout ce qu'on a traversé que peut-être là, il y a une piste, il y a une voie qui serait beaucoup plus modeste en termes d'aspiration finalement, de plutôt partir sur du pragmatisme, voilà, mon intérêt, c'est ça, toi, ton intérêt, c'est ça, enfin, tu vois, des trucs. Ah, voilà mes attentes, voilà mes intérêts, voilà mes rêves et maintenant, de l'autre côté, voilà ce que je suis prêt à rencontrer. Je suis d'accord, je suis au clair que je vais rencontrer à un moment dans le collectif tout ce que je n'ai pas voulu voir de moi. Ça, tu vois, si tu le faisais signer à tout le monde à un moment, je vais dans un collectif, je suis au courant qu'à un moment, tout ce que je n'ai pas voulu rencontrer de moi à moi, je vais le rencontrer amplifié dans le collectif et je m'engage par rapport à ce que le collectif a mis en place pour se rencontrer de mort à certains modes de fonctionnement et de naissance à d'autres, je m'engage à ce moment-là effectivement à faire ce que le collectif a prévu pour aller se rencontrer. Là, on a une petite chance. Mais une chance, ça ne veut pas dire que ça va être confortable encore une fois, tu vois. Je crois que si on faisait signer à tout le monde, je m'engage pour l'inconfort. Moi, je dis toujours quand on fait un choix, est-ce qu'on a choisi les deux, les deux côtés. Voilà ce que j'ai choisi, alors là, je choisis les bénéfices. Mais quand je choisis ça, je ne choisis pas ça ou alors il y a des conséquences qui sont moins agréables. Est-ce que je choisis aussi les conséquences désagréables et je signe pour les deux. Donc oui, je signe pour ce délicieux village communautaire où les personnes âgées vont s'occuper des enfants, il y aura un bar, il y aura une boulangerie, il y aura toutes ces choses merveilleuses. Et je signe aussi pour je vais être complètement stimulée par les membres de la communauté, je vais me sentir limitée dans ma liberté, je vais en vouloir au fondateur. Je signe pour tout ça aussi. Et je m'engage à aller rencontrer tout ce que ça me fait. Et donc, il y a une liste de thérapeutes, médiateurs, facilitateurs, qui sont à ma disposition pour tous les inconforts. Voilà. Alors là, quand on est au départ avec tout ça, oui, on a une chance déjà que ce soit plus clair pour chacun. La clarté pourra aider sans doute. S'il y a de dire, ok, je m'engage, soit je vois, je m'engage pour la croisière s'amuse, mais est-ce que je signe aussi pour la galère ? C'est ça, on me dessinerait le projet, c'est sur le pont, c'est la croisière s'amuse, mais il faut que tu signes aussi parce qu'en fait, un jour sur deux, c'est la galère, il faut que tu descends dans le calme, à ramer charbon et sortir tout ça et tout. Est-ce que tu signes les deux ? C'est pas que sur le ponton. Ok. Et aussi, on signe le troisième aléa en bas de page, alinéa, c'est qu'est-ce que je m'engage à faire quand je ne voudrais pas aller à l'étage de la galère ? Je m'engage à ce moment-là à aller demander du soutien. À sortir ou à demander du soutien d'abord. Oui, oui. Donc qu'est-ce que je mets en place quand je n'aurai pas les moyens de respecter mes engagements ? Ça pour moi, c'est les trois étages. Il y a, je signe pour la croisière s'amuse, ok, je signe pour la galère et maintenant je signe pour qu'est-ce que je m'engage à faire quand je n'aurai pas les moyens de vivre la galère. Là, quand on a ces trois niveaux, on a un engagement qui est un engagement réaliste. Voilà. Donc je fais vraiment le but que cet entretien contribue à ce qu'on puisse vivre individuellement et en communauté d'une manière qui soit plus réaliste, ce qui ne sera pas confortable. Mais quand on est dans la réalité, on peut poser des choix et on rend moins justement les autres à un moment responsables de certaines choses. Quand c'est moi qui ai choisi, j'ai choisi la galère, ça mieux, j'ai choisi la galère. Et quand je suis au moment où je n'ai pas envie, j'ai aussi choisi de dire je vais me faire accompagner là. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Avec grande joie. Merci de cette aide. Merci. A bientôt. Merci, à bientôt. Merci. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada